Avant de démarrer, je vais également préciser deux choses, j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui allaient poser la question ces derniers temps. Solasta, donc Round of the Magister, sort jeudi, si je dis pas de conneries, mais a priori je ne le streamerai pas jeudi, je pense que je le streamerai plutôt dimanche. Parce que je pense que sur Solasta, je vais probablement vouloir streamer davantage que 3h, et du coup vaut mieux que je le fasse dimanche, parce que le dimanche je peux faire des heures sup que je peux pas nécessairement me permettre de faire en semaine, n'est-ce pas ? Ouais bah de toute façon le délire de la sortie à 19h c'est un délire de Steam, donc je pense que si le jeu est disponible sur d'autres plateformes, il doit tout à fait être disponible déjà. Oui bah écoute on va faire une nouvelle partie. Alors choisissez votre aventure, vous noterez au passage que le jeu a une VF, pour les moussaillons qui veulent se jouer sans se prendre de tête, pour les marins qui veulent davantage des défis, Cette expérience est recommandée pour la plupart des joueurs, ok donc c'est ça le mode normal. Bon la capitaine Dwayne, bah écoute on va jouer au mode normal et on va voir ce que ça donne, nous avons le choix entre Marilou et Lucky, écoute c'est Ipar pour Lucky. Et ça c'est notre slot de sauvegarde. Pourquoi on a que 3 slots de sauvegarde les mecs ? Bordel, qu'est-ce que ça m'agace les jeux sur PC, qui ont un nombre de slots de sauvegarde limités. J'ai littéralement 4 Teraoctets de libre sur mon ordinateur. Pourquoi j'ai que 3 slots de sauvegarde ? Je dis pas que je vais en avoir besoin hein, mais des fois que, j'aimerais avoir l'option. Iberians qui dit nous aussi on veut bien du Solasta plus de 3 heures. Ouais je pense qu'il vaut mieux que j'y joue, il vaut mieux que j'y joue dimanche à Solasta je pense. Pour ça ça permettra de se promener un peu plus et puis de prendre mon temps en plus dans Solasta, c'est pas un jeu dans lequel j'ai vraiment très envie de rusher. C'est Croquidie, imagine 3 slots de sauvegarde sur Pathfinder. Ah ouais, ce serait compliqué. Ce serait très très compliqué. Les développeurs de... Enfin les développeurs de... La boîte d'ocom qui s'occupe du marketing sur Solasta m'avait proposé d'y jouer avant la sortie, mais... Je pense qu'il vaut mieux que je prenne mon temps avec Solasta. C'est un méhème qui dit tu reçois plus de jeux en avance j'imagine. Ah ça dépend des jeux, t'en as tu les reçois le jour de la sortie, t'en as tu les reçois bien avant. Ça dépend vraiment des jeux. La majorité d'entre eux je les reçois avant le jour où ils veulent que je le stream entre guillemets. Parce qu'évidemment ils prennent en compte que... Bah tout le monde ne peut pas déjà nécessairement télécharger le jeu en 5 minutes. Alors pour moi c'est pas vraiment un problème. Mais tout le monde ne peut pas nécessairement télécharger le jeu en 5 minutes. Et puis t'as également... T'as également des gens qui ont des contenus qui peuvent demander... Un temps de réalisation plus important. Parce qu'évidemment sur un stream... Bien que j'aime bien faire de la préparation avant mes streams. Par exemple c'est pas la première fois que je vois cette scène n'est-ce pas ? Parce que je l'ai faite avant le stream pour voir comment tout cela fonctionne. Et si tout cela fonctionne. Mais disons que par exemple si t'es sur Youtube et que tu veux faire une vidéo long format sur un jeu. Bah vaut mieux que tu reçoives le jeu avant la sortie. Parce qu'entre le temps de tournage, le temps de montage, le temps d'encodage et le temps d'uploading. Et le temps que Youtube se sorte les doigts du fion. Bah ta vidéo t'a intérêt à ce qu'elle soit prête avant la sortie. Amiral Suprême Birne. On va t'appeler Birne toi plutôt. Le navire est prêt à lever l'encre. Nous attendons l'arrivée du capitaine. Est-ce que c'est moi le capitaine ? Oui visiblement. Au passage j'ai pas la même dégaine qu'au niveau de l'écran de sélection du personnage. Ce qui à mon avis spoil un peu le fait que je vais pas rester au service... Du royaume très longtemps. Parce qu'il avait plus une dégaine de pirate je dirais sur la sélection de personnages. Notre personnage. Avec son pistolet très doré là. Au passage mec garde pas le doigt sur la gâchette du pistolet. Si t'as pas l'intention de... Flinguer quelqu'un dans l'immédiat disons. Alors vous avez encore passé la nuit dehors. Le jour de votre départ est enfin arrivé. Votre père le roi Alexander... Ah ok carrément. Attends beaucoup de vous. Ça sent pas du tout le népotisme tout ça. Nous ne devons pas le décevoir. Très prêt pour votre voyage. L'équipage vous attend sur le navire. J'espère être à la hauteur. Ok. Ah une cérémonie pour fêter votre passage à l'âge adulte. Et j'ai déjà un navire. Je suis déjà un capitaine. Donc ça sent très fortement le népotisme. Ça sent très très fortement. Le népotisme. Partir de demain vous mettrez mes enseignements en pratique et participer aux décisions de la cour. Ok. Une nouvelle vie vous attend. J'adonnerai votre retour Lucky. Bon voyage petit frère. Oui donc l'un comme l'autre ils aiment brandir des armes sans aucune nécessité. N'est-ce pas ? Laissez-moi vous rappeler votre mission. Vous devez livrer une cargaison de poudre à canon dans un port voisin. Fort bien. Voyage ne sera pas long. L'itinéraire est si sûr qu'il est inutile d'armer le navire. Ça sent pas les emmerdes du tout ce que t'es en train de me dire Bob. Je sais tu t'appelles Henry mais c'est pas grave. Robert ! Le second de la marine royale vous accompagne. Bonne chance Lucky. Ok. Oh Robert il a l'air franchement honnête. En tant que second je peux vous assurer que nous atteindrons notre distillation avant l'heure du thé. Levez l'encre. Ok. 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 Je vais vous rappeler quelques techniques de navigation de base. Donc lui il va nous apprendre vaguement les contrôles en nous balançant ce menu dans la gueule. Ce qui est une fois de plus pas vraiment ma manière favorite de faire un didacticiel. Comme vous pouvez le voir de manière très claire ici le jeu est... Enfin je joue à la manette. Le jeu te recommande lorsque tu le lances de te brancher une manette. Donc je me suis mis à la manette directe. Donc le stick gauche pour tourner. RB pour ouvrir les voiles. LB pour fermer les voiles. Le numpad. Ok. Donc on va utiliser le daypad pour zoomer. Changer de boulet. Ils peuvent abîmer la coque, l'équipage ou les voiles. Ouais donc c'est très Sid Meier, Spire et Pirate. Tout ça. Démarrer et stopper les réparations quand le navire est arrêté hors de combat. Relâcher pour tirer avec les canons gauches. Relâcher pour tirer avec les canons droits. Ok. Ah pour utiliser la capacité du bosco. Pour utiliser la capacité du spécialoïde. Donc ça ça va être nos super pouvoirs en gros qui vont visiblement être liés à nos personnages spéciaux. Ok. Ouvrir la carte. Ça c'est probablement très utile. C'est pas bien. Bastards qui dit le côté cartoon rappelle Sid Meier, Spire et Pirate. Ouais je sais pas si le jeu a l'ambition d'être le même délire ou pas. Je crois pas que tu passes du temps à piller dans celui-là. Contrairement à... Bon au passage merci beaucoup à BartphysixKiller sur le chat de t'être abonné avec ton Twitch Prime. C'est très généreux de ta part. Ok. Les contrôles du navire sont inversés. Ce qui est pas nécessairement problématique. Donc vous pouvez voir mes voiles en haut à droite là. Au passage il m'a dit qu'appuyer sur RB ouvrira les trois voiles d'un seul coup. C'est pas le cas. Ça en ouvre qu'une. Fort bien. Donc comme m'a dit Robert le second de la marine royale. Je suis absolument désarmé. Donc la boussole indique la direction du vent. Si on se met dans la direction du vent. On va plus vite. On est tous extraordinairement surpris. Si je coupe les vagues est-ce que je tourne plus sec ? Yep. Ok. Allez vous pouvez voir la flèche de direction du vent également. change de couleur pour nous indiquer à quel point est-ce que ça nous aide ou pas. Parce qu'évidemment il y a certains navires qui vont peut-être profiter de ne pas nécessairement utiliser la direction du vent directement. La carte il m'avait dit que c'était... Ah bah bonjour toi. Badl. Badl. Je ne sais pas comment ça se prononce mec. Je suis le cartographe de cette superbe carte. Je vous explique son fonctionnement. Vous voyez cette icône rouge. C'est la position de votre cible. Ok. Suivez-la et vous ne perdrez jamais le nord. Et si la cible elle est au sud mec. C'est normal que la carte soit incompète. C'est au capitaine de la compléter au fil de ses aventures. Fort bien. Pas nécessairement très étonnant ça. Ok. Bah pour un mec de didacticiel. Tu n'avais pas grand chose à me dire mon vieux. Ok. On peut zoomer sur la carte. Mais à l'heure actuelle il n'y a pas grand chose sur la carte. Ok. Donc vous êtes ici. Quête en cours. Port de la capitale. Point d'intérêt. Port. Fort. Vous avez coulé ici. Volcan. Fort bien. Déjante des factions. Port de pirate. Port de la marine royale. Port marchand. Donc on va continuer dans notre direction pour aller vers notre destination qui a l'air d'être dans cette région. Ça rime tout ça. Je crois que je vais dans la bonne direction. Je ne suis pas sûr. Je ne peux pas tourner la caméra à noter. Ah carrément. Ok. Donc ici il y a visiblement un kraken qui traîne. C'est bon à savoir. Ce n'est pas une manne nouvelle. Mais c'est bon à savoir. Et un deuxième. Ok. Donc s'approcher des espèces de petites flaques dans l'océan. Pas une bonne chose du tout. Portez la cargaison jusqu'à whale hunter. Pourquoi les trucs rouges là ? C'est probablement là que je m'arrête j'imagine. Ok. Fort bien. Oh. Gouverneur Wilson. Tu as une bonne tronche au cinéma. Je suis honoré que le roi vous envoie pour cette livraison urgente de poudre à canons. Allez la décharger au port au nom de mon bourg. Je vous remercie. Lui je pense qu'il va nous trahir. Il n'a pas une gueule honnête. Je sais que c'est un peu triste de juger quelqu'un à son apparence de la sorte. Mais tout de même. Ok. A priori ce n'est pas la ville où je me trouve ça. Je crois que c'est la ville où j'ai démarré ça. Que se passe-t-il ? Pourquoi cette agitation ? Le roi on l'a retrouvé sur le trône mort. Ah bah c'est triste. Parce que visiblement c'était mon père le roi. Si je dis pas de conneries. Le garisseur dit qu'il a été tué par un sort d'ilège. Putain on a trouvé un cercle vaudou dans les souterrains. La cour des mers a convoqué une réunion d'urgence. Ok donc déjà on peut voir que c'est un jeu qui... Va se faire plaisir avec les éléments fantastiques. Ce qui n'aurait pas être très surprenant quand on considère le fait que je me suis fait gifler par un kraken il n'y a pas 5 minutes. Et tant de rentrer à la base nous serons pile à l'heure pour votre cérémonie. Sauf que je crois que la cérémonie elle va pas être méga joyeuse mon vieux. Est-ce que je peux éventuellement passer de ce côté là pour rentrer à la base ? Parce que ça me permettrait de profiter un peu des... Des vagues. Salut chicken et merci de t'être réabonné avec ton Twitch Prime. C'est très généreux de ta part. Capitaine Henry quel vent vous amène ? Vous ne pouvez pas fuir le qui est toute la capitale. Parce que c'est ce que vous avez fait. Ok donc là on va se faire trahir et c'est là qu'on va devenir un pirate c'est ça ? Vous paierez pour votre crime. De quoi parlez-vous ? Quelqu'un a vu votre navire rentrer à la forteresse par l'entrée secondaire alors qu'il aurait dû être en route pour la mission. Vous n'avez aucune excuse. Ok. Je déclare officiellement que la cour des mers vous condamne. C'est pas très sympa. Pour le meurtre du roi Alexander. Matelot à couvert. Donc au passage on n'a pas de flingue. Ce qui est un problème. Ok donc on va même pas avoir d'options. Ils vont nous couler directement. Enfin bien. Voilà qui est très aimable de leur part. Et une fois de plus ils ont des têtes d'honnêtes gens ces chers officiers de la marine royale. J'ai un strain qui dit expéditif comme français. Oui non c'est sûr que c'était pas très. Ça m'a pas l'air très légal tout ça je dirais quand même. Nous avons enfin trouvé l'enfant du roi qui doit hériter de la couronne capitaine. Lucky a juste perdu connaissance. Ouais t'inquiète le bateau il s'est fait trucider en en 5 secondes par 400 navires armés jusqu'aux dents mais j'ai juste perdu connaissance. Pas de problème. Ok donc tout ça n'était visiblement qu'une justification pour nous faire changer de faction. Ce qui soyons honnêtes pas surprenant du tout mais peut-être un petit peu plus expéditif que ce à quoi je m'attendais je dirais. Ah Lucky il a pas l'air d'être en super bonne étoile ! J'ai brûlé 3 fioles et la moustache du mousse pour le préparer alors ne le gâchez pas. Voilà le capitaine. Je suis le capitaine De Morgane. C'est un plaisir de rencontrer la personne qui devait succéder au roi des mers. Votre navire a coulé, votre équipage a disparu. Ah ils ont pas juste perdu connaissance mon équipage ? Bizarrement. Vous avez eu de la chance qu'on soit tombé sur vous sinon vous seriez au fond de l'océan. Ok. Le code des mers m'oblige à sauver tous les naufragés quel que soit leur pavillon. De plus j'ai une dette envers votre père. Oui bah il est mort donc. Étant donné votre situation la marine royale ne doit pas vous trouver elle vous exécuterait sans sommation. Oui ils m'ont déjà exécuté une fois sans sommation donc j'imagine que tu n'as pas tort mon cher. Par chance elle pense que vous n'êtes déjà plus de ce monde. Nous sommes en confins du royaume et tout comme nous vous êtes officiellement un pirate ici. Ok. Vous allez devoir trouver le coupable. Une condamnation à mort pèse encore sur votre tête. Cool. Voilà une super nouvelle. Oh en 5 minutes j'ai changé de dégaine. Berceau du royaume des mers. La marine royale a abandonné ce lieu il y a des siècles et il n'y figure plus sur aucune carte. Ironiquement c'est maintenant la dernière base pirate du monde et l'endroit le plus sûr pour les paris. Ok. Danger à l'horizon capitaine avec mes jumelles Turboloop 3000 j'ai repéré un navire de la marine royale qui avance. Ça sent le didacticiel de combat ça. Ah ça, ça parle un peu beaucoup je dois dire. La marine royale ne doit pas découvrir notre base. Heureusement nous avons ici avec à peine 100 navires. Prenez la barre de ce sloop. Vous deviendrez son capitaine si vous faites couler ce navire de patrouille. Donc ça va bel et bien être je pense notre didacticiel de combat ça. Donc changer de boulet avec le D-pad relâcher pour tirer à gauche relâcher pour tirer à droite. Ok. Personne n'a dû vous apprendre à vous battre au palais. Ok. Oui, écoute. Sale pirate ! Ok, ça dégaine très vite les canons. Oui, les combats vont faire très Sid Meier visiblement. Et je ne vois pas pourquoi ils avaient besoin de moi leur fort avec les 4 tours à côté absolument anéanti le navire que j'étais censé tuer. Donc je ne sais pas vraiment pourquoi ils avaient besoin de moi les gars. Lucky, vous m'entendez j'ai installé un communicateur nautique sur votre gouvernail. Ah bah évidemment j'ai un téléphone portable ça va de soi. Tout le monde en a de nos jours le collège scientifique royal a fait de gros progrès ces derniers temps. On s'en fout mec comment il fonctionne le gadget. Que dire ? C'était du beau travail vous avez fait un virage à droite et nos tours ont flingué le bateau toutes seules en l'espace de 4 secondes. Parce que visiblement nous avons des tours rotatifs sur notre fort dans cet univers pirate qui a de plus en plus de sens au fur et à mesure que l'on avance. Avec ces 3 canons de chaque côté le sloop est un navire léger et agile. Il sera facile à manœuvrer lors des batailles pour contourner votre ennemi. Attention bataille contre plusieurs navires vous risqueriez de vous trouver en difficulté. Moi ce que j'aimerais surtout ce serait de me trouver en phase de gameplay pendant plus de 4 minutes. Ce serait pas mal. Ça fait déjà quasiment une demi-heure que je suis en train de jouer là et j'ai dû jouer l'espace de 5 minutes depuis tout à l'heure. Frenez vos ardeurs vous ne pouvez pas retourner à King's Fortress dans ces circonstances. Nos capitaines parcourent actuellement les 7 mères en quête d'informations. Tant qu'on n'en saura pas plus évitons les faux pas. Ok. Pendant ce temps vous pourriez rembourser votre dette en nous aidant avec notre liste de course. Il y a quelques petites tâches pour lesquelles vous pourriez nous aider. Nous avons récemment accepté du travail pour un charpentier de la compagnie marchande. J'aime beaucoup leur vision de la piraterie. Le pont n'est pas loin il faut livrer une cargaison de bois. Ok. Contrairement à la marine royale la compagnie marchande tolère les pirates. Ah oui c'est bien connu les marchands et les pirates s'entendent toujours très très bien. Tant qu'on est pacifique on peut commercer avec ses porcs il lui arrive même parfois de nous payer pour qu'on l'attire d'un mauvais pas. Certes, certes, certes. Allez au marché d'Igglesden pour acheter du bois vous le trouvez dès votre arrivée dans le port. Ok. Donc ça j'imagine que ça va être mon didacticiel commercial quelque part. Ouais bah je... Ok. Faut que j'appuie sur pour ma marée fort bien. Euh... Charpentier. Ah bah dis donc. Il est plutôt ma stock ton marteau mec. Vous les pirates vous les maltraitez sans arrêt si vous voulez changer de navire ou acheter de l'équipement venez me voir. Ok. Ça c'est pour réparer le navire ça c'est pour changer de navire. Pourquoi utiliser un menu circulaire pour faire ça les amis ? Juste pour regarder ce qu'il y a comme navire donc le brick le gallillon qui a l'air d'avoir beaucoup de canons le sloop donc c'est ce que j'ai la frégate qui a l'air également d'avoir beaucoup de canons et la flûte qui a l'air d'avoir très peu de canons mais beaucoup de cargaison visiblement. Ça fait pas beaucoup de bateaux je dois dire. J'espère qu'il y en a d'autres si tu visites peut-être plus tard des... des déports un peu plus fournis mais je serais pas surpris si avec ça et je trouve que ça fait pas beaucoup. Inventaire plage arrière lagune plage arrière lagune alors pourquoi ces menus circulaires les mecs c'est tellement de la merde. Je sais bien que vous conseillez de jouer au jeu à la manette mais alors putain les menus circulaires c'est une absolue plaie quoi. Ok la banque divisiblement tenue par un singe ok donc ça ça va nous permettre de stocker des trucs dans la banque une fois de plus avec un menu circulaire absolument insupportable il y a une question que je me pose est-ce que je... non je peux pas utiliser ma souris je me disais peut-être par un miracle on pourrait circonvenir cette idée à la con d'utiliser des menus circulaires dans l'interface vous savez ce que les aventuriers d'entre votre genre cherchent des tas de marchandises à vendre et à troquer sur les sept mers vous deviendrez très riches si vous lancez dans le commerce croyez-moi ok kit de réparation oeuf de pélican cuisse de poulet miam rum des bonbons rubis donc ça c'est le bois qu'il faut que j'achète d'ailleurs le porc produit une grande quantité de bonbons ok pourquoi pas médicaments fort bien donc visiblement il y a une réelle gestion comme vous pouvez le voir de des prises qui est une bonne chose même si c'est pas présenté de manière très complexe disons ok on peut voir que certaines choses vont avoir probablement des prix variables de ce point de vue là taverne recruter des marins si c'est ma taverne et je ne veux pas de bagarre putain c'est vraiment les pirates les plus édulcorés de l'univers la vache sachez qu'ici vous pouvez recruter des membres d'équipage je vais raconter les derniers ragots et obtenir d'autres missions de la part des habitants de l'île ok donc courageux pirates veulent s'intégrer à votre équipage mais mon équipage à l'heure actuelle est déjà complet donc je m'en fous levé l'encre informer fantastique tout ça il faut que j'achète 10 de bois je t'ai 10 de bois fantastique je comprends vraiment pas pourquoi ils ont décidé d'utiliser un menu circulaire pour ce genre de choses je sens que quand je vais avoir beaucoup de choses à gérer ça va être une absolue horreur et atteignez le port de la compagnie marchande le port de la compagnie marchande je ne sais pas où il est c'est un problème mon vieux et d'autant plus qu'il ah ok on peut dézoomer de la map ok le port de la compagnie marchande il a l'air d'être au nord-est ça tombe bien le vent est actuellement plein nord-est ça m'arrange beaucoup ah j'ai déjà multiple types de boulet donc on peut tirer ça pour flinguer l'équipage tirer ça pour flinguer la coque tirer ça pour flinguer les voiles on va rester sur les boulet de base pour le moment ah merde le vent est en train de tourner sud-est ce qui m'arrange un peu moins ah mon second il a l'air extraordinairement honnête celui-là aussi tiens vous voyez cet avant-poste c'est là que les cartographes et Didier les frontières du monde je suis ravi pour eux est-ce que je peux éventuellement m'arrêter pour choper ça si vous vous arrêtez devant elle vous trouvez peut-être de superbes trésors bah écoute ça tombe bien c'est pour ça que je voulais m'arrêter devant elle piller l'épave ok je sais pas si j'ai trouvé de superbes trésors mais tu me l'as pas dit si c'est le cas ah 11 d'xp 160 d'or canon marécage 3 kits de réparation cool je devais trouver un objet à équiper sur votre navire ah bon si ce menu était pas nul à chier peut-être que j'aurais moins de mal à trouver où est-ce qu'il est l'objet équipé sur mon navire parce que là j'ai mes kits de réparation mais je vois pas trop d'autres objets je sais pas de quel objet il parle Jean-Michel les kits de réparation je pense pas que j'ai besoin de les équiper ah peut-être les canons marécage ouais vas-y je sais pas pourquoi des canons pourris sont mieux que des canons tout neuf mais je vais arrêter de me poser des questions au passage c'est une véritable aberration cette interface je sais que je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises et je vais probablement le redire à de nombreuses reprises pendant ce stream car c'est une absolue horreur les poiscailles là je peux en faire quelque chose on pêche ici il faut la canne à pêche ok ouh un navire du trésor ça ça se coule ça mon vieux si j'avais évidemment peut-être un navire un poil plus conséquent disons c'est bien ce qui demande si c'est munition infinie j'ai l'impression ouais je peux pas imaginer depuis quand je l'attends acheter moi-même et je me méfie les marchands ils tentent toujours de me arnaquer ok évidemment traiter avec des pirates beaucoup plus honnête cela va de soi c'est la première règle du commerce les marchandises peuvent être une bonne source de revenus mais elles n'ont pas la même valeur dans tous les ports alors ne vous fiez pas au prix du premier marché que vous visitez ok rejoignez-nous à Eaglesden nous avons quelque chose pour vous vous trouvez ça fort utile au combat bon pour l'instant je trouve leur didacticiel bien qu'ils le soient évidemment absolument pas disons dépourvus d'utilité je trouve quand même leur didacticiel infiniment trop bavard pour l'instant je n'ai quand même pas beaucoup joué au jeu ce qui est un peu triste en règle générale honnêtement pour un navire qui est censé être vachement maniable je ne le trouve pas méga maniable le slope ça m'a l'air d'être une tempête donc je vais peut-être essayer d'éviter la tempête si tu veux si possible oui non c'est clairement une tempête c'est un peu bizarre qu'il n'y ait pas davantage de musique pendant que tu es sur les flots ils auraient pu nous mettre des bonnes petites chansons de pirates n'est-ce pas navire de tourisme navire de pillage les mecs tirez-moi dessus je ne vous dirai rien les gars bordel je ne fais que passer pour le coup je fais vraiment du tourisme j'imagine que le 3 et le 5 qu'il y a à côté des navires indiquent peut-être leur puissance relative vous voyez que je ne suis pas certain nous avons appris aux spécialistes de votre équipage à fabriquer un lance-flamme fort bien paraître une super idée d'embarquer un lance-flamme sur un bateau ok embrasement est une capacité très utile utilisez-la judicieusement et peut renverser le cours d'une bataille au cours de vos aventures vous croiserez des spécialistes aux capacités uniques ils peuvent être d'une grande aide pendant les batailles ne les sous-estimez pas ok donc ça ça va être les pouvoirs spéciaux je pense donnez-moi deux secondes le temps que je me mouche alors revenons à nos moutons nous avons une mission importante à vous confier faites bien attention de ne pas le perdre à protéger le des attaques ennemies ok donc mission d'escorte de sortilège vaudou fort bien visiblement il va me suivre ce qui m'arrange après les missions d'escorte c'est toujours un grand moment de bonheur dans les jeux vidéo en règle générale donc on va voir et ma nouvelle capacité je l'utilise comment exactement il faut que je l'équipe peut-être oh putain c'est tellement précis votre merde les mecs ok nous allons on va relativement proche de la capitale mais nous partons une fois de plus on en reste oh j'espère que tu suis le navire de flotte derrière t'as pas l'air je vais couper une des ok t'as l'air de suivre si on reste à deux voiles levées mais trois voiles t'as l'air d'avoir du mal pourtant c'est le même navire que moi qui là il devrait pas avoir trop de problèmes à me suivre le navire de pillage là tu fais quoi exactement Billy hein allume ton clignotant si tu tournes à gauche bordel de merde ah j'aurais dû regarder dans le port s'il y avait quelqu'un qui vendait peut-être une canne à pêche tiens le navire de pillage tu fais quoi là à part faire chier passe-toi bordel c'est moi qui vais te piller la gueule on est assez loin vu que l'autre il a pas l'air très vif je sais pas si ça va être le voyage le plus rapide tout ça Justin qui dit il est en train de faire un écran il veut poser un pick and roll ouais ça a l'air d'être un peu ça mais je sais pas où il était son son coéquipier pour faire la passe d'ailleurs en parlant de ça vu que récemment sur le epic game store ils ont offert NBA 2K21 je suis allé y refaire un tour ça a pris genre une demi-heure avant que le jeu commence à être complètement bugué et j'ai fait ouais on est bien on est bien sur NBA 2K pas de doute pas de doute toujours les jeux les mieux finis de l'univers non pas ça j'ai toujours pas testé ça ok ça tire devant intéressant c'est vraiment curieux qu'ils aient choisi de te mettre de la musique d'ambiance lorsque tu es en ville mais pas lorsque tu voyages parce que je pense que t'as vachement plus besoin de l'ambiance lorsque tu voyages que lorsque t'es en ville qui peut être pour le coup sur les jeux de cette thématique là c'est pas compliqué de te trouver un truc non c'est encore au nord donc ça doit pas être cette île là c'est pas compliqué de te trouver un truc bien thématique et bien classe pour les les musiques de voyage quoi il y a les fameux chants de pirates et compagnie ça devrait pas être trop un souci je pense ok donc ça doit être cette île ci au passage Johnny tu suis encore derrière parce que je peux pas tourner la caméra donc je te vois pas là et Johnny il a pas l'air de suivre des masses prends ton temps Bob oui je t'ai appelé Johnny et Bob en l'espace de deux phrases écoute au moins j'apprécie le fait qu'il nous suit plutôt que ce soit à nous de le suivre parce que les missions d'escorte dans lesquelles tu dois suivre la personne disons que tu escortes c'est le genre de truc absolument insupportable surtout lorsque la personne en question peut clamser ok nice capitaine capitaine qui m'envoie le navire rempli d'artefacts interdits est arrivé au port ils ont tous l'air vachement honnêtes les gens avec qui t'interagis dans ce jeu je dois dire pas de soucis vous pouvez nous le confier je vous garantis que la marine royale ne pourra pas y excéder fantastique je devais apprendre une dernière chose avant de devenir un vrai pirate l'art du pillage vous allez aller devoir attaquer des navires de la compagnie marchande il y a 5 minutes tu m'as dit il y a 5 minutes tu m'as dit la compagnie marchande ils nous aiment bien ils sont gentils et maintenant tu nous dis hé je veux pas aller leur casser la gueule c'est c'est assez paradoxal je dois dire la compagnie marchande n'est notre allié que lorsque ça nous arrange je vous conseille de consulter votre carte des ports pour trouver des bourgs d'où partent leurs navires attention si vous attaquez des navires près de leurs ports on va se faire one shot par les tours je pense vous les attaquez loin des ports ils riposteront mais il n'y aura pas d'autres conséquences ok Elwert qui dit après tout ils sont des pirates non mais le fait que les pirates trahissent la compagnie marchande derrière me choque pas du tout le fait que la compagnie marchande accepte de travailler avec les pirates qui n'ont absolument aucun scrupule alors balancer des boulettes canon en pleine gueule quand il n'y a personne qui regarde je trouve ça beaucoup plus discutable je dois dire mais bon le jeu n'a évidemment pas vocation à être réaliste ou quoi que ce soit donc je ne suis pas non plus très choqué là-dessus et puis leur vision des pirates est très disneyland c'est salut mana sur le chat quand ça va est-ce que tu es chaud pour la sortie de Solasta mana je sais que tu l'avais pas mal tu l'avais pas mal poncé sur l'accès anticipé vu qu'il sort cette semaine oh t'as l'air peut-être un peu méchant toi quoi que t'es niveau 3 après je ne sais pas si c'est vraiment le niveau de danger le 3 qui est indiqué parce que techniquement en bas j'ai l'air d'être niveau 5 perso et je dois avouer que je ne me sens pas vraiment niveau 5 dans l'esprit là mana qui dit ah Solasta ça sort ouais ça sort jeudi jeudi soir le 27 16 d'xp 3 médicaments ok salut TimTom sur le chat il faut que j'attaque les navires sur les hautes mers mais j'aimerais bien trouver un navire qui est genre des vous voyez ces tonneaux explosifs il faut les éviter si on ne veut pas que notre navire finisse en flamme ok navire de tourisme ouais vas-y éventuellement bonjour préparez-vous à couler c'est à moi ou c'est à toi que tu parles vieux je pense que c'est à toi que tu parles ouh c'est un petit virage à la nid force pits ah joli tir joli tir quand je se lance tes voiles ah il m'a balancé un boulet toxique visiblement lui navire a subi de gros dégâts réparer les vite et au passage un truc qui ne m'a pas du tout expliqué dans le didacticiel c'est comment les jauges de vie du du navire fonctionne ok donc le navire de tourisme plus balèze que ce à quoi je m'attendais n'est-ce pas beaucoup plus balèze que ce à quoi je m'attendais à ça je remercie beaucoup dans ta face sur le chat de t'être abonné avec ton Twitch Prime c'est très généreux de ta part Camizal qui dit tiens en parlant de CRPG est-ce que quelqu'un a un bon build pour Jaetal dans Kingmaker c'est le seul perso du jeu que je supporte oh elle est pas spécialement compliquée à monter Jaetal après elle est très intéressante d'un point de vue j'aime beaucoup sa quête personnelle Jaetal elle est vraiment très très cool après ça reste un inquisiteur pas très intéressant du point de vue de sa classe mais bon ces eaux sont trop dangereuses nous devons rebrousser chemin pourquoi elles sont trop dangereuses mec j'ai rien contre le fait qu'elles soient trop dangereuses mais explique moi pourquoi disons j'apprécierai 16 d'XP pourquoi le niveau qu'il y a au dessus des bateaux ça a l'air d'être le niveau d'XP mais le niveau d'XP change pas le fait que j'ai un navire de merde et qu'ils ont des navires vachement plus balèze que moi en face donc je ne sais pas si j'ai vraiment beaucoup de cibles valables parce que là j'ai monté de level et je ne sais vraiment pas je ne sais même pas ce que ça apporte en fait de monter de level voici votre journal de bord pour changer de mission voir celle que vous avez acceptée ok fort bien ça c'est le système de talent il en existe de toutes sortes vos points sont disponibles en bas à gauche les prix des talents sont indiqués en bas à droite certains talents peuvent être améliorés jusqu'à 5 fois ok j'ai 0 points j'ai 0 points donc ça ne va pas aller très loin ok donc augmentation de la vitesse de navigation augmentation de la durée d'amélioration des stats il a l'air d'avoir des trucs relativement fun là dedans pour le coup au moins c'est pas présenté avec un putain de menu radial de merde ce qui est une bonne chose tu fais chier à me dire que les eaux sont trop dangereuses partout où je vais toi mon vieux là faut que j'en coule 3 des compagnies des navires de la compagnie marchande ça va pas être aisé parce que des gens ont coulé 1 ça a l'air d'être un challenge j'espère qu'il y a dans tous les jeux de nos jours il faut des levels ah bah c'est un c'est un excellent moyen pour les développeurs de te donner de te donner une carotte les pseudo-systèmes et ça cette animation je trouve qu'elle prend trop longtemps au passage et c'est un excellent moyen pour les développeurs de te donner une carotte à poursuivre les pseudo-systèmes de jeux de rôle dans tous les jeux vidéo c'est pour ça que c'est devenu extraordinairement généralisé ouais donc si j'ai bien compris la jauge de vie de mon navire le truc bleu c'est mes voiles le truc rouge c'est la coque le truc jaune c'est l'équipage Claude tout à l'heure il m'a blasté la gueule avec un canon toxique là ou acide ou je ne sais guère qui m'a absolument pourri la gueule non c'est pareil tu vois là dessus j'aimerais bien avoir une souris pour pouvoir par exemple je ne sais pas tu vois pointer sur des choses voir ce que c'est et compagnie parce que t'es quand même ah et ces oeufs sont trop dangereuses je m'y attendais t'es un peu dans l'incapacité de fournir énormément d'informations vis-à-vis de la carte qui plus est une carte de pirate tu vois j'aimerais bien pouvoir mettre des marqueurs dessus écrire des trucs et compagnie donc que le jeu du point de vue de son gameplay vise un jeu à la manette me dérange absolument pas mais le fait mais le fait que ce soit aussi mal branlé du point de vue de l'interface a mes yeux un problème quand même mon navire de contrebande tu vas me défoncer la gueule aussi ou pas je me pose la question un peu ah c'était un peu osé comme tir cela dit il s'est pas passé si loin c'est quoi ce virage qu'il vient de me faire lui Billy t'as la baisse sur ton navire ou quoi ou ça ça fait pas du bien je dois dire une fois de plus que pour un navire qui est censé être vachement manœuvrable je le trouve pas très manœuvrable le slope pas dans l'absolu disons mais en comparaison au navire que j'affronte tu vois un navire de cette taille là je m'attendrai à avoir les moyens de complètement de complètement manœuvrer autour de lui alors que là c'est pas le cas du tout et du coup ils ont une puissance de feu qui est bien plus conséquente que la mienne ce qui est évidemment un gigantesque problème n'est-ce pas ah oui et puis toi tu pop littéralement devant ma gueule c'est absolument miraculeux je pense que tu peux réparer en combat je pense que tu peux réparer en combat lorsque tu as quelqu'un pour le faire sur ton navire mes aptitudes spéciales là tu vois comme le lance-flammes je crois qu'à terme tu peux en avoir qui vont avoir des des rôles un petit peu plus utilitaires du style peut-être un pouce de vitesse réparation et compagnie mais à l'heure actuelle je pense pas avoir quoi que ce soit qui me permette de le faire on va essayer de se trouver un navire mais pour l'instant la majorité des navires que je croise ont l'air d'être quand même un peu vénères à tuer et non toi probablement vaut mieux que j'évite probablement vaut mieux que j'évite vu la taille que tu fais mon vieux je pense que je me prends une salve je suis probablement mort peut-être s'éloigner un peu du port il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de circulation dans le coin n'a pas sur le chat qui dit c'est moi ou la musique est discrète la musique a l'air de se pointer seulement quand t'es en ville ou en combat quand t'es en train de voyager il n'y a pas beaucoup de son ambiance ce qui est regrettable je trouve pas nécessairement un très bon choix Tim Tam qui dit un jeu de pirate sans abordage c'est un peu triste oui je suis complètement d'accord avec toi après peut-être qu'il va nous présenter un système d'abordage plus tard j'en ai aucune idée mais ça me paraît peu probable non je pense que le que le très verbeux didacticiel m'en aurait parlé navire d'escorte plus navire du trésor déjà que je me fais fumer en 1 contre 1 donc on va peut-être éviter les 1 contre 2 je me demande d'ailleurs si à terme tu peux te trimballer avec une flotte ça c'est un truc que beaucoup de jeux de ce type ne font pas et je trouve ça très regrettable le fait de ne pas permettre à terme de monter une petite pas nécessairement 50 bateaux mais tu vois genre 2 ou 3 déjà ce serait fun bon le dernier navire de tourisme que j'ai affronté m'a défoncé le cul donc on va réessayer une deuxième fois une fois de plus je ne sais pas si vous voyez le nombre de canons que le navire de tourisme se trimballe c'est quoi votre tourisme les mecs je ne t'ai pas touché là ok fort bien on a une conception un peu différente des lois de la physique toi et moi lui par contre clairement je manoeuvre beaucoup mieux que lui ce qui est une bonne chose vu que visiblement ils font du tourisme avec 250 canons à bord oui dans le kraken si tu pouvais genre trouver une passion ce serait cool je sais tu me diras ta passion c'est de coller des gifles au navire qui passe dans le coin je préférais que t'aies vite ouh j'ai pas pris aussi cher que je l'aurais cru ce qui est une bonne chose ma foi ah je tiens trop tôt ok jusqu'ici tout va pas trop mal je vais essayer de le prendre un peu de distance j'ai l'impression que c'est là que mon j'ai l'impression que c'est là que mon avantage une fois de plus je suis un peu étonné de ne pas l'avoir touché j'ai l'impression que c'est là que mon avantage de maniabilité le truc c'est que si je me prends une salve de plein fouet je suis directement mort il m'a foutu 271 points de dégâts avec sa salve sur le côté alors que c'est un putain de navire de tourisme donc ouais si je reste à distance et que je les grignote au fur et à mesure je cause des dégâts relativement acceptables et encore j'hésite à dire acceptable mais vu le le degré de maniabilité du navire je suis je suis un peu étonné du point auquel même un navire de tourisme est armé jusqu'aux dents en comparaison à ce que je me trimballe c'est un peu étonnant je trouve Doctrox qui dit tu veux pas changer de bateau je pense pas que j'ai les moyens à l'heure actuelle de changer de bateau après vu que visiblement l'avantage de la slope du slope qui est censé être la maniabilité semble être un avantage relativement mineur je pense que dès que je pourrais le faire je changerai de bateau c'est marrant en plus règle générale dans les jeux de pirates j'aime bien jouer les petits bateaux plutôt que les gros je me rappelle pardon dans Pirates of the Burning Sea pour les gens qui se rappellent l'existence de ce jeu j'aimais bien jouer les petits navires ça serait plus fun que les gros bateaux le côté manœuvrabilité était plus intéressant à mes yeux que le côté je te défouaille la gueule avec 850 canons pareil d'ailleurs alors je vais faire une comparaison un peu osée mais pareil d'ailleurs dans Star Trek Online dont le gameplay étonnamment est assez similaire à un jeu de ce type en fait dans Star Trek Online j'aimais bien jouer les escorts aussi et les Birds of Prey évidemment chez les Klingons un petit navire marchand écoute on va essayer il va probablement nous fumer la gueule aussi mais on va essayer on va toucher avec je ne sais quoi visiblement il a visiblement des missiles violets lui je ne sais pas trop ce que ça veut dire oh toi si tu viens prêter main forte à ton pote je vais être je vais être un peu embêté si tu veux je préférais que tu ailles te trouver une autre passion si tu veux pourquoi soudainement c'est le c'est l'autoroute ici allez faire votre tourisme ailleurs les gars oh si je me prends une salve là je vais prendre très cher peut-être que le jeu t'encourage du coup à utiliser vachement plus les armes spéciales après je dois avouer que personnellement la perspective disons canard c'est mon bateau là l'attaque pas ok c'est bon j'ai quand même récupéré la validation du kill personnellement dans ce genre de jeu j'aurais tendance à préférer me battre principalement avec les les boulet de canon qu'avec les armes spéciales je dois dire les armes spéciales c'est drôle mais bon c'est pas très pirate dans l'esprit je trouve cette interface c'est vraiment une catastrophe arrêter le navire pour le réparer ok bah écoute on va arrêter le navire est-ce que vous allez également réparer les voiles les amis oui cool putain ça bouffe beaucoup de kits de réparation par contre de réparer va falloir faire gaffe peut-être plus rentable du coup d'aller réparer en ville je pense c'est pas si un DDP sur le chat qui demande si je trouve le système de combat intéressant à voir ça semble simpliste et un peu longuet je sais pas si je dirais que ça semble longuet après oui c'est pas ce qu'il y a de plus complexe pour le moment bien que je sais pas si c'est vraiment l'objectif d'être très complexe je dois avouer que je m'attendais à une différence de maniabilité bien plus conséquente entre les gros et les petits navires ce qui aurait justement rajouté un certain degré de complexité je pense j'aime pas à quoi ça sert le rhum est-ce que ça sert à quelque chose au-delà d'être une ressource disons canon d'acier d'abordage canon maré cage canon capitaine canon maré haute c'est pareil les stats des canons là c'est bien mignon mais ils m'ont même pas expliqué ce que c'est le truc le truc bleu là derrière c'est quoi c'est des dégâts magiques genre c'est que dalle capacité brique le brique charge frontalement gagnant en vitesse il ralentit tous les navires ennemi qui le touchent et endommage leurs coques et leurs voiles ok j'ai l'impression que le jeu va peut-être se baser davantage sur les aptitudes spéciales que ce à quoi je m'attendais quelle horreur ce menu putain équipage poséidon espèce d'équipage 1 chance de dégâts critiques réduction de récupération résistance des voiles ok donc peut-être que je devrais largement améliorer mon navire avant de partir je peux probablement revendre ces canons là j'imagine que j'ai ramassé quoi que ce soit d'autre les voiles lagunes je peux probablement les vendre aussi ça a l'air d'être bien de la merde basage merci beaucoup à Sébastien Lébé sur le chat de t'être abonné c'est très généreux de ta part figure de proue aventurier ça fait quoi blindage 167 commerce 3 ça veut dire quoi commerce 3 mec le blindage 167 je peux tu vois spéculer sur le fait que ça va me rendre plus solide commerce 3 est-ce que ça veut dire que j'ai plus de place dans ma coque je ne sais pas blindage taille de cal chance de trouver de l'or ok je pense qu'acheter quelque chose qui augmente mon blindage ce sera pas du luxe parce que soyons honnêtes à l'heure actuelle je prends une salve dans la gueule je suis dead écoute je vais acheter l'équipage poséidon parce que l'autre il a des tentacules qui lui sortent du fion là et je suis très fan on peut vendre notre équipage ce qui une fois de plus c'est très discutable ma foi ok je pourrais acheter de meilleurs canons réellement je pense pas que mes canons soient si nas que ça pour le moment surtout que ceux qui le vend n'ont pas l'air d'être grandiose écoute je vais acheter la figure de proue aventurier parce que le bonus de blindage j'imagine va être utile une fois de plus je sais pas ce que ça veut dire commerce 3 mon vieux on va espérer que on va espérer que cela me rende un petit peu plus robuste est-ce qu'il y a un endroit où je peux voir mes stats oui ok donc 747 de puissance d'attaque j'imagine 921 de blindage et 15 de je ne sais pas ce que c'est j'ai visiblement une recherche de 13 000 dollars sur moi je peux pas me rendre et ramasser la thune ça me dérangerait très peu merci à Grigno au passage sur le chat de t'être réabonné avec ton Twitch prime Grigno qui demande si j'ai entendu parler de Voxel Tycoon ça me dit rien mais j'ai une très mauvaise mémoire pour les noms des jeux donc c'est pas nécessairement indicateur que j'en ai jamais entendu parler j'en ai peut-être entendu parler et puis j'ai complètement oublié c'est complètement possible Pixar qui dit achète une canne à pêche aussi bah j'en ai pas vu de canne à pêche chez le marchand après j'ai peut-être pas regardé au bon endroit je ne sais pas bonjour monsieur est-ce que vous pourriez éviter de me one shot s'il vous plaît réellement le lance-flame il a pas l'air de faire très mal moi ou le navire de pillage mec tu respectes pas vraiment le code de ta mère entre guillemets je suis peut-être un peu loin pour tirer là je pense dit-il en rentrant dans le mur navire du trésor si tu pouvais éviter de t'infiltrer dans la baston je serais très fan ok bon visiblement visiblement ça va pas être le cas ah je crois que je l'ai eu celui-là je crois que je l'ai eu je vais gentiment garder mes distances le navire de pillage il a l'air de se faire défoncer la gueule le navire du trésor là je pense il me tire une fois dessus je suis dead mais de chez dead donc je vais essayer de ramasser le loot là et je vais essayer de foutre le camp un truc de ouf parce que le navire d'escorte éventuellement je peux peut-être me le faire mais le navire du trésor il y a juste zéro chance que je puisse me le faire oh dommage je pensais que c'était un joli tir ah j'aurais dû racheter des kits de réparation au passage ça aurait pu le faire mais Bigzak il dit t'as déclenché une guerre ils auraient pu faire semblant de rien voir merde je sais pas moi tu baisses les yeux et puis tu tu t'en vas quoi c'est comme si t'avais tu vas où toi mec à faire des virages à la Tokyo Drift bon j'ai perdu un peu de vie oh fuck il y a encore un navire du trésor qui se trimballe j'ai perdu un peu de vie et d'équipage mais on va le tenter quand même donc le lance-flamme a l'air d'être principalement efficace contre les voiles en fait ah oui je suis à portée d'un port ce qui n'est pas une bonne chose oh je lui ai mis 569 dans la gueule à lui la vache ah il va se replier sur le port par contre je pense que je ne vais pas pouvoir y faire grand chose hélas si je m'approche je vais probablement me faire one shot quelque chose de ouf par la tourelle et puis il s'est téléporté également ce qui si vous pouvez vous téléporter les mecs pourquoi vous avez besoin de navire quelque part question que je me pose cela dit le petit 569 que je lui ai mis dans la gueule là je suis je suis plutôt preneur t'as l'air d'être aussi doué que moi pour manoeuvrer toi mon vieux il n'a pas l'air d'avoir un milliard de canons ce qui est cool pour le moment je ne sais pas si je vois beaucoup d'intérêt à utiliser les autres boulet de canons peut-être que si je nique les navires juste par les voiles et compagnie peut-être que je récupère plus de ressources j'en sais rien ça se veut qu'il n'a pas l'air d'avoir réellement de système d'abordage du tout pourquoi je veux niquer les voiles parce qu'en règle générale dans les jeux de ce type que ce soit dans Sid Meier's Pirate ou Pirates of the Burning Sea et compagnie quand tu niques les voiles c'est pour paralyser le navire n'est-ce pas et ensuite venir à l'abordage à côté mais là je n'ai pas l'impression qu'il y ait de système d'abordage du moins pour l'instant on n'en a pas vu un donc ok l'autre il raconte toujours de la merde un pélican vient d'arriver avec une lettre pour vous la marine royale recherche quelqu'un ok il est temps d'agir votre objectif est de vous infiltrer dans King's Fortress et de parer à l'amiral Burn ok vous devriez lui poser quelques questions pour savoir ce qui se passe dans le royaume on va rendre visite au cartographe visiblement je vais également profiter pour récupérer un peu de ce loot qui a disparu ? GG bien vu ça les mecs bien vu bien vu la phase de dialogue qui vient de me faire perdre le loot chèrement acquis au terme d'un combat n'est-ce pas extraordinairement fun tout ça n'est-ce pas absolument hilarant et très amusant de paumer tout mon loot parce que vous avez décidé de me raconter votre vie pendant 3 heures est-ce que c'est pas mon truc favori de toute l'histoire de l'univers tout ça ok c'était un peu ambitieux comme tiens oui j'ai vu que tu me tirais dessus le fort donc je vais m'en aller oh puis il y a un chasseur de pirates à mes fesses aussi bon vous savez le chasseur de pirates il est un peu ambitieux il n'a pas beaucoup de vie là il y a le centre qui dit j'y arrive et il s'énerve déjà tu crois que je m'énerve je crois que je me suis énervé une fois historiquement sur ce stream et dire qu'une mécanique c'est de la daube c'est pas s'énerver ok je devrais peut-être rentrer dans un port pour aller me réparer parce que j'ai pris un peu cher là quand même j'ai pris un poil cher Rydry sur le chat qui dit ça va tu t'amuses bien sur ce jeu pour l'instant je le trouve un peu problématique à certains égards quand même mécaniquement les combats sont pas inintéressants parce que c'est c'est la même mécanique de combat que tu retrouves dans 99% des jeux de pirates mais l'ensemble a l'air d'être un poil simpliste pour moi pour le moment et puis comme je l'ai dit le fait que jusqu'à présent j'ai pas vu le moindre indice qu'il y ait une mécanique d'abordage c'est quand même très regrettable sur un jeu de pirates ça fait quand même une grande partie disons de de la mythologie n'est-ce pas pirate le côté à l'abordage et compagnie donc le fait que pour l'instant il m'ait pas indiqué et donné le moindre indice que ce soit éventuellement possible me paraît très problématique ok donc réparer ici c'est toujours gratos ce qui est une excellente chose t'as quoi dans ta boutique toi au passage plage arrière aventurier est-ce qu'il y a des sièges en cuir résistance coque ok figure de proue j'ai déjà ce que je veux il y a des voiles d'occasion de niveau 9 là il a un équipage qui est un peu mieux que le mien mais je sais pas si ça vaut le coup d'acheter t'as pas d'aptitude spéciale par contre les canons recyclés sont mieux que les miens putain c'est triste c'est triste à dire ça moi écoute je vais acheter ça je pense je peux acheter les meilleures voiles aussi résistance à la magie évidemment qu'il y a de la résistance à la magie sur mes voiles ça va de ça mec de soie pardon Malesco sur le chat qui dit mec même dans Pillars 2 il y a l'abordage sur les batailles navales yep c'était même d'ailleurs la seule manière un peu fun de résoudre les batailles navales franchement pas terrible de Pillars of Eternity 2 Spison sur le chat qui dit une alternative intéressante pour un jeu de pirate il y a Pirate Outlaws une sorte de Slay Aspire mais avec des pirates ouais je connais je l'ai streamé l'an dernier si je ne dis pas de conneries j'y ai pas mal joué d'ailleurs après je ne sais pas si je le qualifierais vraiment de jeu de pirate c'est plus un jeu à thématique pirate disons ok bon on va partir plein est c'est du loot au passage est-ce que j'ai toujours pas de talent tu les gagnes à partir de quand les talents exactement je suis techniquement niveau 9 là donc je m'attendrai à avoir des talents peut-être un petit peu présomptueux de ma part j'en ai aucune idée à chaque coup j'oublie qu'il faut ralentir pour s'amarrer mais c'est pas grave on fait une entrée un peu sportive ouh t'as des belles voiles toi ah tu vends des trucs plutôt cool toi mon gars j'aurais peut-être dû acheter la compétence spéciale qu'il y avait à vendre tout à l'heure dans l'un des endroits que j'ai visité écoute on va acheter ça aussi peut-être qu'avec tout ça mon navire de merde sera un peu moins de la merde ce serait pas mal la musique est plutôt pas mal quand on a c'est juste triste qu'il n'y en a pas plus souvent vraiment pas nécessaire désolé mais bon je sais toujours pas ce que c'est cet effet violet de merde un jour peut-être ils vont me l'expliquer ah mal visé ça pour mieux viser non non plus ça tu vois c'était mieux ça raté Billy comme tu y vas sérieusement ils n'avaient rien comme loot putain c'est triste ah ou alors c'est juste que le loot met 15 jours à popper c'est également triste équipage lagune renforcé 76 pièces dehors ça fait pas rêver quand même ça fait pas rêver des masses anesco qui demande s'il n'y a pas eu de rencontre autre que des bateaux genre des gros poissons j'ai croisé une espèce de gigantesque tentacule tout à l'heure mais je sais pas si tu peux vraiment l'affronter ou si c'est juste un événement occasionnel qui peut te taper sur la gueule disons j'ai pas l'impression que ce soit un truc très interactif peut-être voilà des mois que je n'avais pas croisé de pirates lors de mes expéditions je suis très occupé aujourd'hui il y a beaucoup d'agitation dans le royaume ça fait des semaines que je suis dans ma station à étudier les archipels de ces contrées je n'ai jamais vu autant de navires de patrouille de la marine royale dans ces eaux ils patrouillent dans toute la région toutefois la majeure partie du temps ils sont à Maréoport et leur équipage boit à la taverne ok tout ceci ne m'apprend pas grand chose je dois dire bah donne le marine a pris hormis que les marins aiment passer du temps dans les tavernes il va donc falloir suivre la marine royale la taverne sera votre prochaine destination allez parler à Greg un tavernier d'un port voisin ok bah écoute on va aller parler à Greg vous êtes au niveau 10 cool je suis ravi ok donc on gagne des points de talons à partir du niveau 10 un peu débile je dois dire ce genre de choses réduction de la récupération des canons récupérance d'un pourcentage de santé par seconde le jour ça c'est plutôt utile augmentation des chances de dégâts critiques dégâts des canons à courte portée longue portée vitesse de navigation vitesse de virage ça ça pourrait être utile aussi gain d'expérience baisse du tarif des objets de la boutique du charpentier et augmentation des gains d'or liés aux quêtes écoute à l'heure actuelle ça me paraît très serviable ok il faut que j'aille jusque là-haut mon navire est pas en très bon état et j'ai pas de kit de réparation donc on va peut-être éviter de faire le malin du moins trop le malin j'ai un navire de patrouille qui est pas loin là ce qui n'est pas en rangeant non plus il n'y a pas des kits de réparation là-dedans des fois non il y a 39 pièces d'or fort bien ok ok on va aller par là Lango sur le chat qui dit la gueule des personnages est sympa ouais la direction artistique des persos manque pas de de personnalité disons ce qui est une qualité je je suis d'accord je vais essayer de m'arrêter ici pour me réparer le fion si j'ai un peu mal je vais également gentiment commencer à consulter les prix des navires je pense car Metavik améliorer mon navire là ne va pas changer le fait que c'est un navire pas terrible toi tu ne vends pas d'autres bateaux il n'y a que il n'y a que au port pirate visiblement que je peux acheter les autres bateaux pour le moment et auquel je peux également réparer mon navire gratos il faudra que je prenne ça en considération la prochaine fois ouais les naufragés écoute t'es mignon mais j'ai pas envie de faire un détour mec désolé esquivé le baril explosif navire de tourisme je t'attaquerai bien mais j'ai peur que ton collègue et son collègue décident de te rejoindre si jamais je je m'avère un peu trop un peu trop agressif donc je vais peut-être m'abstenir ma foi tous les trucs qui sont à terre je ne sais pas comment tu les ramasses est-ce que je peux descendre de mon navire oh tiens tu sais quoi on va essayer pour la science car après tout on est toujours là pour la science ok donc je peux bel et bien interagir avec ça cela dit je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup mais bon il y a la sonde qui demande si j'avais fait Sekiro oui pas à mon jeu favori Sekiro trouvé sympa sans plus ce ne serait pas un run de 782 et bien vous voulez quoi en échange pouvez-vous me dire sur ce qui se passe dans la capitale j'ai entendu une conversation entre deux officiers de la marine royale il y a quelques heures leur navire ne doit pas être loin j'ai entendu dire qu'ils devaient patrouiller dans la région ok j'aurais préféré que tu me remettes pas en mer j'aurais bien aimé pouvoir consulter ce qu'il y avait dans la boutique au passage navire de la marine royale vient de quitter le port mais donc là ce dialogue ne sert à rien tu vois par exemple ce dialogue est complètement superficiel vu qu'il me redonne exactement les mêmes informations que le tavernier viennent de me donner pourquoi s'en embarrasser quelque part pourquoi toi Bob j'ai vraiment pas croisé grand monde qui vend des aptitudes spéciales pour le moment tu vois rien de fascinant Peter le tavernier je croyais qu'il s'appelait Greg a besoin d'un vrai pirate pour l'aider à couler le navire d'un commandant de la marine voleuse ok ça nous permettrait de récupérer plage arrière chasseur qui a l'air pas nécessairement grandiose honnêtement tu vois c'est quoi leur délire avec les bonbons mais ça m'intrigue besoin d'une cargaison de rhum allez voir le cartographe il y a une livraison urgente de Peter l'aspirant cartographe attends pour toi tes canons ils sont plutôt cool mec je dois dire Daily Taxman qui dit c'est très cartoonesque tout ça oui ou non c'est sûr après c'est évidemment complètement assumé je dois postuler pour devenir apprenti cartographe mais je suis trop énervé pour y aller en personne pourriez-vous présenter ma candidature à ma place ok une fois de plus c'était vraiment pas nécessaire ce dialogue mais bon pourquoi pas comme d'habitude j'ai rien contre les jeux qui papotent et papoter de manière utile et nécessaire disons je suis la cour de Rome et ils vont encore tout saccager si j'essaie pas vous pourriez m'apporter quelques tonneaux ok donc on va essayer de lui ramener des tonneaux de Rome sur le retour à lui je pense un quête secondaire on va commencer par celle-ci qui est pas trop trop loin et sur le retour essayer de ramener du Rome ce serait cool pas très fan de mes voiles oranges je dois dire c'est pas très pirate je trouve comme couleur et je suis en train de m'enfermer dans cet archipel de merde au passage après j'apprécie le fait que la structure du jeu bien qu'elle te place sur les rails n'est-ce pas de la quête principale te permet quand même de faire un peu ce que tu veux au milieu du monde ouvert en quelque sorte je trouve que c'est clairement la la bonne décision à prendre pour un jeu avec une thématique pirate d'autant plus je vais être très franc je suis pas très excité pour l'instant par le délire de la quête principale d'un point de vue purement scénaristique disons c'est moi ou c'est une gigantesque statue de de kraken ça m'a l'air oui on va peut-être rester à distance peut-être pas peut-être pas une super bonne chose ouais ouais vous allez goûter nos lames non je vais pas les goûter vos lames parce qu'il n'y a pas de système d'abordage mec on pourrait dire vous allez goûter nos canons ce serait beaucoup plus logique ok a priori je suis au bon endroit là c'est où qu'il faut le livrer ton paquet vieux avoir un zoom en avant de plus c'est cool j'aurais bien aimé un zoom en arrière de plus aussi encore une candidature pour un apprentissage c'est la millième fois que je reçois ce garçon il faut que j'en réfléchisse ok pas que le mur sur le chat qui demande si c'est un genre assez meilleur pirate ouais un peu après il y a quand même des choses que tu avais dans dans pirate que tu n'as clairement pas ici ou du moins pour l'instant on ne les a pas vues et vu qu'on ne les a pas vues au bout de près de deux heures de jeu je pense qu'elles n'existent pas et je fais évidemment une fois de plus référence au fait qu'il n'y a pas ouais vas-y au fait qu'il n'y a pas de système d'abordage pour l'instant il m'a vendu une carte du secteur mais il m'a enflé grave lui il n'y a pas grand chose sur ta carte de merde je dois dire non je m'en fous mec je m'en fous vraiment complètement j'en ai pas de carte au trésor donc pas le meilleur moment de me je ne peux pas bouger la carte davantage très utile cette carte monsieur le cartographe je suis vraiment ravi de t'avoir donné 2000 pièces d'or je vais aller voir là-haut si c'est un port où je peux éventuellement acheter du rhum en espérant qu'il me reste assez d'argent pour acheter du rhum vu que je viens de claquer 2000 dollars pour acheter une carte qui ne sert à rien ce qui n'est peut-être pas le truc plus intelligent que j'ai fait mais bon je ne pouvais pas savoir que la carte ne servait à rien avant de l'acheter donc tu me diras quelque part il me manque que 6 de rhum je pourrais peut-être le trouver tout simplement le bon pourquoi dépenser de l'argent quand on peut avoir les choses gratuitement les kits de réparation ce n'est pas du luxe les bonbons il faudra que je les revende aussi je pense je n'appelle même plus c'est quoi comme ville qui est là-haut j'espère que ce n'est pas une ville impérielle qui va me tirer sur la gueule quand je vais débarquer ce serait profitable une fois de plus je trouve que la carte c'est une catastrophe au passage le fait que je ne puisse pas circuler davantage dessus le fait que je ne puisse pas cliquer parce qu'il n'y a pas de souris sur les villes pour savoir comment elle s'appelle ou éventuellement laisser des marqueurs et compagnie c'est vraiment assez naze tout cela surtout dans un jeu enfin je vais dire dans un jeu de pirate mais n'importe quel jeu de navigation c'est clairement une ville impériale ici dans n'importe quel jeu de navigation avoir des cartes un minimum communiquante disons c'est un peu c'est un peu évident quoi un peu évident que je vais en avoir besoin plus que de ici il y a une ville et je ne peux même pas savoir avant d'y arriver si c'est une ville impériale ou pas et c'est quand même un peu grotesque je trouve dommage en plus je trouve que le gameplay du jeu aussi simpliste soit-il est vraiment pas désagréable du tout mais alors les décisions qu'ils ont prises enfin les décisions qui ont été prises d'un point de vue ergonomie et interface vraiment très discutable je veux dire tout le délire des menus circulaires la passion pour le menu radial là c'est une absolue aberration quand bien même c'est un jeu qui est conseillé de jouer à la manette je ne vois pas l'intérêt du tout la seule justification que tu peux avoir sur un menu radial en règle générale c'est lorsque c'est pour une fonction que tu vas vouloir utiliser à la manette vite par exemple changer d'arme sur un jeu dans lequel il y a des armes disons et lorsque tu es tranquillou sur une boutique dans un port tu n'as pas besoin d'utiliser un menu radial donc utilise un menu normal ça marche mieux c'est plus précis c'est moins sujet aux caprices des sticks analogiques donc je dois avouer que je suis je suis vraiment circonspect vis-à-vis de cette décision ne serait-ce pas mon premier volcan ça dit donc et au passage je n'apparais pas sur la carte quand je le découvre ce qui une fois de plus me fait me poser un peu des questions sur la manière dont fonctionne la carte parce que lorsque j'ai rencontré le cartographe la première fois il m'a dit oui la carte elle est vide mais c'est le rôle d'un capitaine de la compléter a pas l'air de se compléter des masses je dois dire qui une fois de plus me me paraît un peu suspect elle dit Morgul qui dit je pensais le prendre sur switch mais au final je ne suis pas très convaincu ouais je dois avouer que je ne suis pas non plus méga emballé c'est dommage en plus j'aime beaucoup ouh c'est quoi ça la coque de la flûte ne subit pas de dégâts pendant un moment et empoisonne l'équipage ennemi si elle est touchée pourtant j'aime beaucoup la thématique mais le l'emballage ergonomique disons me sort un peu par les yeux pour le moment cartel anneau sur le chat qui dit j'ai l'impression qu'on ne peut la compléter qu'avec les cartographes sur la map d'après la démo ouais mais c'est un peu étrange je trouve parce que je sais exactement où je suis sur la map là je viens de visiter une ville donc pourquoi est-ce que je peux pas indiquer sur ma carte hé connard tu viens d'aller là et il y avait une ville c'est débile je trouve je trouve ça très idiot d'autant plus que je peux littéralement avoir le le marquage une fois de plus sur ma carte des objectifs de mes quêtes donc le jeu te permet de retrouver certains endroits où tu es déjà allé pourquoi ne pas le faire de manière plus intelligente donc même quitte à la compléter avec le cartographe le cartographe tout ce qu'il m'a dit c'est est-ce que tu veux acheter une carte de cette région pour 2000 dollars et j'ai pas eu l'impression d'acheter grand chose pour 2000 dollars je dois dire je vais vendre ça de réparation j'ai pas trop intérêt à les vendre les médicaments je sais pas si c'est un objet que je peux utiliser ou si c'est juste un un objet de commerce c'est pas vraiment précisé ils disent on peut tomber malade sur l'océan donc ça me ça me laisserait à penser que je peux peut-être les utiliser pour me soigner mais je vois pas où je le ferais donc je pense que c'est peut-être juste un objet de commerce car t'as l'annonce un chat qui dit pour ajouter un système de brouillard que tu découvres quand tu n'es vier oui ouais ou au moins marquer les villes que t'as visité quoi ce serait ce serait un peu la moindre des choses je pense qui t'a laissé un brouillard sur l'océan au moins lorsque tu ouh deux canons dis donc nice au moins te marquer les villes que t'as visité parce que là je sais que je me dirais je vais vers une ville que j'ai visité parce que j'ai une quête à y faire mais je peux pas la voir sur la carte si j'ai pas la quête ce qui est quand même un peu débile je trouve ok voici votre récompense vous avez gagné beaucoup de butins votre réputation grandit fort bien nice plage arrière baleine plage arrière baleine je sais pas ce que c'est le truc bleu mec tu me l'as pas expliqué donc je vais partir du principe que Osef mes autres équipages ils sont moins bien canons abyss ils ont l'air plutôt cool donc on va les équiper les autres canons ils sont pas terribles ralentis Steve un charpentier mon cher ami que ventu de beau ouh elle est stylée celle là je sais pas ce que ça veut dire réduction de récupération c'est une réduction pour moi pour l'ennemi pour le royaume du Danemark j'aurais bien aimé que tu vendes d'autres voiles mon gars les miennes je les trouve un peu moches comment est-ce que t'es aussi faible en étant niveau 11 toi alors que le mien est niveau 7 c'est curieux t'as l'équipage magique résistance à la magie 200 j'attendais pas à avoir autant à me soucier la résistance de la magie je dois dire le truc là c'est qu'il y a marqué capacité brique donc j'imagine que c'est seulement efficace lorsque j'ai un un brick ça qui est un autre type de navire je sais pas si je peux vraiment en profiter de ce truc oh tiens c'est la première fois que je vois des boulets à vendre je suis pas très fan au passage visiblement que les aptitudes soient liées à certains types de navires visiblement les navires ont l'air de coûter très cher ce qui me choque évidemment pas du tout donc ouais vas-y donc j'aimerais bien pouvoir exploiter les aptitudes avec d'autres bateaux quitte à pas toujours vouloir changer de bateau pour choper d'autres trucs car t'es l'anneau qui demande si j'ai trouvé la canne à pêche non vous allez la capitaine nous avons repéré avec navire commercial ok fort bien surtaxe autiste le bancaire et qu'on pense quiconque débarrasserait la mienne navire du trésor de la marine royale ouais marine royale je crois que je vais m'abstenir mon vieux fais ce que tu veux je crois que je vais m'abstenir pourquoi non j'ai pas trouvé la canne à pêche c'est un truc à acheter ou c'est un truc à trouver quelque part j'ai trop envie de te tirer dessus toi mais j'ai une mission pour aller tuer quelqu'un d'autre donc on s'abstenir il y a un anneau qui dit je ne sais pas justement pour la canne à pêche et bien écoute comme ça on est deux à ne pas savoir mais effectivement je n'en sais pas plus que toi sur la canne à pêche je crois que j'ai un nouveau point de talent ou j'ai même deux nouveaux points de talent n'est-ce pas merveilleux je vais augmenter la vitesse de virage ça me paraît être très utile pour le type de navire je commande à l'heure actuelle sur ce combat je vais essayer de niquer les voiles de l'adversaire voir si ça sert à quelque chose Billy la priorité à droite là t'en fais quoi exactement hein ok on est bientôt arrivé mais je crois qu'il est pas loin d'une ville lui ce qui ne m'arrange pas trop si croqu'il dit la musique a l'air sympa dommage qu'elle ne dure que 5 secondes ça mettrait plus l'ambiance oui non leur exploitation de leur bande son est vraiment pas très maligne ce qui est dommage ok donc ici c'est visiblement pas un bon endroit où vivre attention capitaine nous approchons d'un port de la marine royale ouais connard t'aurais pu me le dire un peu plus tard ça tu vois le chien de Mickey ça aurait été ça aurait été utile monsieur le second qui visiblement ne sait pas se servir d'une longue vue parce que là tu vois la musique de combat bon d'accord elle est très générique musique de pirate à la con certes mais elle fonctionne très bien donc pourquoi ne pas l'utiliser plus régulièrement ok donc c'est lui qu'il faut que je call il a pas l'air d'être nécessairement faible mais on va on va quand même essayer de faire le taf en vrai je vais essayer de niquer ses voiles pour voir si c'est utile pour l'instant j'ai toujours coulé mes mes adversaires visiblement il a causé beaucoup de dégâts à mon équipage donc je sais pas à quel point est-ce que chercher à niquer les voiles serait éventuellement mieux peut-être pour essayer c'est un problème que beaucoup de jeux de ce type ont d'ailleurs ce genre de système le système de tu peux endommager l'équipage ou tu peux endommager les voiles c'est que il faut évidemment que ce soit aussi valable de simplement couler le navire parce que évidemment quand tu coules le navire quand tu coules le navire j'ai plus d'équipage littéralement quand tu coules le navire t'as évidemment le gros avantage que le navire n'est plus une menace du tout parce qu'il a coulé alors quand tu nites les voiles les canons ça marche encore ce qui est un problème donc je sais pas à quel point c'est utile tout ça le poison ça a l'air de massacrer l'équipage ennemis la vache par contre mes canons ils sont d'une précision que je qualifierais de spécial je sais pas qui c'est qui s'en occupe dès qu'annonce j'ai techniquement plus d'équipage donc il sait qu'il est gère exactement ok donc là t'as plus de voile ça a pas l'air de t'empêcher de naviguer des masses ça a même pas l'air de t'handicaper mais alors du tout il a pas l'air d'avoir beaucoup plus de mal à me suivre ou quoi que ce soit donc je suis regardez il continue à me suivre il a l'air d'être plus lent c'est sûr mais est-ce que ça vaut le coup de faire ça quitte à en prendre plein la gueule plutôt que de simplement lui couler la face je je piche pas vraiment l'intérêt du coup parce que là ouais d'accord j'ai l'impression que je peux désormais vraiment lui tirer lui tourner autour sans me mettre trop en danger dit-il en prenant deux boulets de canon en plein dans le cul mais est-ce que je serais pas encore moins en danger si je l'avais simplement coulé il y a genre dix minutes je pense que je serais moins en danger et surtout que c'est pas le navire le plus fragile ah oui alors toi par contre tu vois tu tombes relativement mal vieux je suis pas en super bon état là je suis en train de discuter avec mon collègue qui a plus de voile et plus d'équipage mais qui visiblement ça l'empêche pas vraiment de naviguer donc je préférerais que t'évites de te mêler à la discussion si tu si t'y vois pas d'inconvénients fils oh bah l'esquive ouh ouh et puis t'as plus de canon que moi toi au passage ce qui est pas dur c'est visiblement tout le monde a plus de canon que moi dans ce putain de jeu vidéo oui ok donc là ça ça veut dire foutons le camp ça ça veut dire il y a désormais un peu beaucoup de monde dans le coin donc on va se faire discret n'est-ce pas oh et puis en plus par là il y a une putain de ville impérial à la con qui peut visiblement tirer à 800 km ouais du coup je suis un peu circonspect vis-à-vis de la de la rentabilité de de flinguer les voiles d'un d'un navire ennemi quoi ça ouais d'accord ça l'a vachement ralenti mais il serait encore plus ralenti s'il était au fond de l'océan apparemment le fait que ni ni lui ni moi ayons à l'heure actuelle d'équipage mais que ça nous empêche absolument pas de nous mettre sur la gueule et de naviguer je trouve que c'est également un choix de gameplay très étrange je m'attendrais à ce que ne plus avoir d'équipage pose de gros problèmes d'un point de vue gestion du bateau quoi n'est-ce pas je sais pas qui c'est qui je sais pas qui c'est qui qui vise avec mes canons je sais pas qui c'est qui lève les voiles et compagnie alors c'est dommage c'était pas un mauvais tir mais un peu loin je suis un peu curieux je dois dire j'imagine que ça applique des debuffs évidemment enfin j'espère du moins mais pas très clair c'est dommage que j'ai pas les canons qui tirent plus loin je vais finir par reclamcer au bout d'un moment mais ce serait apprécié oh non le navire d'armes là si tu veux je préférais que t'aies vite ok qu'on pense obtenu 1000 dollars et plein de médicaments et un level up nous avons un nouveau point de talent on va te mettre là dedans pas en très bon état soyons soyons franchement honnêtes trouver un port où je pourrais éventuellement me reposer pourrait être très cool je me demande à quel degré est-ce que jouer commerçant est rentable dans ce jeu ce jeu notamment par exemple dans Pirates of the Burning Sea au début ça pouvait être un très bon moyen de faire tes premières ressources d'essayer de jouer un peu aux transporteurs sans nécessairement trop chercher la merde Pionscale sur le chat qui demande attends je regarde ce que c'est ça ok qui demande est-ce qu'il n'y a aucune indication au sujet des debuffs occasionnés par les dégâts lors des combats bah visiblement le debuff vert qui est donc le poison a l'air de niquer particulièrement ton équipage après je dois avouer que le debuff violet que je me suis mangé tout à l'heure je ne sais toujours pas ce qu'il fait non et ça a pas l'air d'être indiqué où que ce soit ce qui est évidemment un problème Kenran qui dit perso je pensais que t'allais rage quit le jeu il y a une heure à cause du menu il m'a déjà vu rage quit un jeu honnêtement ces gens là sur le chat qui pensent que je m'énerve sur des jeux vidéo vous êtes sûr que vous êtes sur le bon stream les amis parce qu'à part la fin de Fallout 4 je ne me rappelle pas m'être énervé régulièrement sur ce stream ou même du tout d'ailleurs c'est pas quelque chose que je fais couramment dans la vie de m'énerver et encore moins sur des jeux vidéo c'est des putains de puits de pétrole qu'il y a là sur la plage c'est intéressant par intéressant je veux dire curieux ma foi l'univers de ce jeu il est un petit peu zarbe je dois dire ok ça ne va pas beaucoup dans ça c'est cool par contre parce que j'en ai encore toujours le celui de base mais ouais ça ne vaut pas beaucoup de pouvoirs spéciaux j'ai l'impression en bas et moi pour l'instant et j'ai donc j'ai zéro membre d'équipage à l'heure actuelle écoute pourquoi pas très logique la foi écoute on va te vendre tous mes médicaments vu que visiblement ma coque est pleine donc plus tu vends de ressources moins il te les achète cher ce qui est très logique honnêtement je pense que essayer de vendre du du matos en début de partie dans ces jeux là c'est pas nécessairement une mauvaise idée honnêtement vous allez d'accord tu vas peut-être pas faire une fortune avec ce genre de choses mais vu que c'est beaucoup moins dangereux évidemment qu'aller chercher la merde sur les hautes mers je pense que ça peut être un très bon moyen de remplir un peu tes caisses de manière à devenir un peu plus puissant n'est-ce pas voile baleine équipage fatal fantastique tout ça Adanta qui dit j'ai le jeu en faisant flèche droite on a plusieurs types de boulet mais à quoi serve chaque type s'il vous plaît j'ai jamais compris donc le type de boulet que j'ai là qui est le type de boulet de base va attaquer la coque des navires donc leur jauge de vie rouge ce type de boulet là va attaquer les voiles des navires donc leur jauge de vie bleue et cette coque enfin ces boulet là vont attaquer l'équipage du navire donc leur jauge de vie jaune après à quel point est-ce que s'attaquer aux différentes jauges de vie a de réelles conséquences et quelque chose que je m'interroge j'ai vu le mec à qui j'avais niqué les voiles d'accord il circulait beaucoup moins bien ce qui est cool est-ce que c'était suffisamment influent pour justifier l'utilisation de ces boulet plutôt que simplement les boulet qui vont couler le navire je ne sais pas je sais pas ce que c'est ce truc à droite mais ça m'intrigue on va aller voir est-ce qu'il dit surtout qu'il n'y a pas d'abordage donc bon t'auras un intérêt sinon je ne sais pas s'il y a un abordage pour l'instant on n'en a pas vu en tout cas il y en a peut-être c'est un restaurant ça putain je suis Kisto et je propose les meilleurs poissons des sept mers je vous aurais bien donné un bon bol de soupe de poulpe mais mon pêcheur a démissionné ah c'est peut-être lui qui va nous filer la canne à pêche yep donc c'est lui qui va nous filer la canne à pêche ok du moins c'est lui qui va nous filer la première canne à pêche et il vend également des poissons putain il en vend des différents types de poissons ma foi ok donc en gros faire des quêtes pour lui va nous permettre de récupérer des cannes à pêche de plus grande qualité au fur et à mesure je pense puisque c'est vous qui me ravitaillez en poisson maintenant vous devez prouver que vous avez la détermination d'un vrai pêcheur ok oui c'est pas ça que je voulais faire mais ce n'est pas grave le sac du capitaine contient des objets qui vous accompagneront pendant vos aventures ouvrez-le c'est seulement maintenant que tu tu m'expliques ça mec je peux pas les équiper ou les déséquiper d'où l'intérêt on va essayer d'aller pêcher ça là ou les navires militaires oui c'est ça passe à droite mec s'il te plaît merci beaucoup ok il y a musiciens des mers ils appellent les poissons intéressant comme non il n'y a pas vraiment de mini-jeu de pêche c'est Chicken qui va être déçu oh putain le nombre de canons que vous avez bande de bâtards cela dit vous savez pas viser ce qui m'arrange beaucoup ces os sont trop dangereuses tu m'en voudras pas vieux mais je peux pas vraiment choisir où je vais si tu veux je vais essayer de le charger et voir s'il n'y a bel et bien pas de système d'abordage il n'y a pas l'air je vois pas je vois pas quoi que ce soit qui me permettrait d'aborder après la question que je me pose c'est est-ce que l'abordage est peut-être une aptitude spéciale comme le lance-flammes que tu débloques peut-être plus tard j'en ai aucune idée mais c'est vrai que pour l'instant il n'y a pas l'air d'en avoir ce qui est un peu triste c'est vraiment dommage que Pirates of the Burning Sea ait pas eu le succès escompté bon après il a eu un développement tellement catastrophique que c'était pas vraiment surprenant qu'il n'ait pas le succès escompté mais Pirates of the Burning Sea c'était un jeu qui avait plein de systèmes vraiment intéressant c'est dommage que la partie à terre était tellement à chier comme beaucoup de ces jeux dans lesquels t'as une partie une partie à bord d'un navire ou d'un vaisseau et une partie à pied c'est pareil Star Trek Online qui une fois de plus est vraiment pas si éloigné d'un gameplay de ce type quand il pense sauf qu'évidemment c'est dans l'espace la partie à pied de Star Trek Online est également une sacrée catastrophe en comparaison à à sa partie spatiale n'est-ce pas parce que normal en plus les combats spatiaux de Star Trek Online sont assez fun ouais donc Ananta sur le chat dit il y a de l'abordage mais comme dit il faut trouver les compétences pour ok c'est débile mais au moins il y en a c'est déjà ça ce qui n'empêche pas la chose d'être débile mais il faut que je retourne probablement visiter voilà Johnny au Golden Fish peut-être je sais même pas si j'ai pêché les bonnes personnes que tu voulais mec voler ah putain tu veux vraiment beaucoup de poissons en fait fort bien ouais donc ça va pas être une quête qui va être vite fait et évidemment t'es pas affiché sur ma carte parce que ce serait trop logique écoute c'est pas grave salut les bugaméons sur le chat comment vas-tu j'aimais bien faire du du commerce et du ah j'ai pas une assez bonne canapèche pour ça du commerce et un petit peu de de piraterie sur Pirates of the Burning Sea évidemment mon pirate était habillé tout en rose je me rappelle il s'appelait Pratique le Créole et il se battait avec une épée dans une main et une dague dans l'autre que de bons souvenirs tout ça j'ai probablement encore des screenshots qui traînent d'ailleurs de ce jeu j'avais bien accroché malgré le fait que c'était objectivement pas un très bon jeu à Pirates of the Burning Sea une fois de plus je trouve que c'est une thématique la thématique pirate un peu fantaisiste n'est-ce pas qui se prête plutôt bien ce genre de jeu d'autant plus dans le milieu des DMMO où généralement c'est presque plus varié niveau thématique disons tous les trucs de poissons il faut qu'ils soient rouges pour que je puisse pêcher et bugaméon qui dit c'est une sorte de Sunless Sea Sunless Sky ce jeu tu trouves le même côté de je navigue ou je vole n'est-ce pas en fonction du jeu dont on parle au milieu d'un endroit relativement ouvert en accomplissant des quêtes et compagnie mais je ne sais pas si je comparais comparais vraiment les ambitions et les objectifs des les deux jeux honnêtement je n'ai pas vraiment envie de me battre là mec je ne suis pas en super bon état je pourrais me réparer un peu tu me diras mais c'est dommage qu'il n'est pas ou du moins visiblement pas pour le moment de mécanique de mes moussaillons sont blessés et je peux peut-être les soigner après une fois de plus j'imagine que c'est peut-être le genre de truc que tu dois pouvoir faire plus tard dans le jeu avec des aptitudes spéciales tout ça Freeman qui dit Sunless Sea est beaucoup plus littéraire oui non l'ambition disons narratif de Sunless Sea est évidemment très très prononcé et très impliqué n'est-ce pas sur sur la présentation de son contenu et puis je dirais qu'il y a également dans Sunless Sea un degré de survie entre guillemets que tu n'as pas dans ce jeu bon Sunless Sea c'est quand même un jeu dans lequel tu finis assez régulièrement par bouffer tes membres d'équipage on ne va pas mâcher nos mots parce qu'on est en train de mâcher notre équipage mais ici tu n'as pas vraiment ce degré de on est vraiment dans la merde niveau ressources je dirais ce qui n'est pas vraiment étonnant parce que ce n'est pas vraiment la thématique recherchée et j'aime vraiment pas le fait que l'animation de destruction de l'épave prenne 15 jours et que la l'apparition de l'autre prenne également 15 jours je préférais que tout ça soit un petit peu plus rapide le fait que ça te paralyse quand tu fouilles l'épave me gêne pas nécessairement parce que du coup ça ajoute un facteur risque à la chose qui n'est pas idiot mais je me passerais bien de l'animation et de la durée d'apparition du loot mais une fois de plus c'est peut-être un moyen de te piéger entre guillemets pendant quelques temps sur la position histoire de te foutre dans la merde si jamais il y a un ennemi dans le coin ça peut éventuellement justifier sur le plan mécanique tout ça salut les amis donc ça c'est pareil capacité flûte donc capacité qui est probablement utilisable seulement si tu as le navire de type flûte donc c'est ça ne m'intéresse pas des tonnes je dois dire putain tu as des super boulet de canon je ne sais pas si j'ai très envie de les acheter pour le moment ce que tu as dit des oeufs de pélican riches en protéines du rhum des bonbons tu m'étonnes qu'ils n'ont plus dedans carburé au rhum et au bonbec tu m'étonnes qu'ils n'ont plus dedans les pirates bon le rhum c'est un peu des bonbecs liquides quelque part c'est un peu le même concept je vais rentrer au repère des pirates déjà pour aller me réparer gratos parce que je ne vois pas de raison de ne pas le faire et j'aimerais bien également jeter un petit coup d'oeil au prix des bateaux je me rappelle que les gros coûtaient aux alentours de 50 000 mais peut-être que les plus petits seraient un peu plus accessibles sur le plan financier peut-être ce serait apprécié en tout cas je pourrais également m'arrêter quelques temps pour réparer mon bateau avec les kits de réparation mais je pense que les kits de réparation sont plus sont plus présents pour les situations où justement tu n'as pas les moyens d'aller te réparer manuellement entre guillemets oh bonjour toi et au revoir toi comment osez-vous fuir ben écoute en partant à droite alors que tu vas à gauche cela dit vu l'état de mes voiles je ne sais pas si je vais arriver à te semer si ça a l'air d'être très faisable mais écoute en route au moins avec le sloop on ne peut pas enlever que j'ai que j'ai l'avantage de la vitesse j'ai moins l'avantage de la maniabilité que je l'aurais désiré mais j'ai clairement l'avantage de la vitesse le navire militaire c'est quand tu veux tu lâches l'affaire fils j'aurais bien aimé pouvoir pêcher ces poissons perso il est en train de me rattraper là je suis moyennement fan visiblement je ne peux pas m'arrêter en ville quand je suis poursuivi par un fils de pute ça aurait été bon à savoir oui oui tu as beaucoup de canons on est tous très étonnés une fois de plus je ne sais pas ce que c'est le debuff de la fumée violette ça n'a pas l'air de causer des dégâts à quoi que ce soit sur mon navire donc je pense que ça doit être un debuff qui fait autre chose mais quoi j'en ai aucune idée le navire de pillage tu ne veux pas venir filer un coup de main non il fait n'y as je vais peut-être éviter le passage entre les deux petits bancs de sable là ok 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 tu ne peux pas test il ne peut littéralement pas test ok petite poursuite ça réveille réparer gratos alors il coûte combien les navires donc le brick il coûte 30 000 ce qui n'est pas donné il est aussi rapide que le mien visiblement oh putain ce menu circulaire c'est une horreur il est aussi rapide que le mien il a davantage de cargaison et davantage de canons bon le galion il est massif mais il est très cher donc on va s'obtenir la frégate également massive et très chère et toi tu n'es pas cher mais tu m'intéresses moyen donc celui-là c'est clairement le navire que tu veux prendre si tu veux faire du commerce avant toute chose donc ce serait potentiellement le brick qui m'intéresserait pour le moment 30 000 c'est pas nécessairement hors de porte j'ai 10 000 donc j'ai pas été spécialement économe vous voulez des oeufs de pélican les mecs éclatez vous je ne sais pas ce que ça vaut une une omelette d'oeufs de pélican je dois dire je ne sais pas si j'ai très envie de savoir ce que ça vaut en plus je vais clairement vendre les poissons parce que je pense que je ne finirai pas sur le stream la quête de l'autre donc autant vider ma coque nice j'ai pas grand chose à acheter ici les canons je n'ai rien ramassé les canons on est là figure de proue baleine renforcée vas-y comment je t'utilise toi x5e ah des nouvelles voiles peut-être non elles sont toutes alors c'est dommage que les voiles calamars ont l'air d'être nuls à chier parce que j'aime bien le style pour le coup beaucoup plus que mes voiles résistantes c'est quoi je crois que je vais équiper les voiles calamars quand même parce qu'au moins elles ont le style et comme chacun sait le seul truc qui compte dans les jeux vidéo c'est le style résistance voile ouais vas-y pourquoi pas je vais en mettre deux embrasements ah je suis déjà à 22 000 dollars j'ai dit ça à des joueurs de Monster Hunter je me suis fait incendier les joueurs de Monster Hunter ils ont ils ont un certain élitisme sur leur équipement qui me fait toujours rire surtout que les trois quarts d'entre eux s'équipent tous de la même enfin même plus que les trois quarts d'entre eux s'équipent tous de la même manière c'est à dire combien de gemmes d'attaque je peux mettre sur cette armure ce qui est d'une grande originalité ma foi j'aurais dû regarder s'il n'y avait pas une quête intéressante tiens mais je reste persuadé que même dans Monster Hunter le style c'est la vie il y a quoi comme quête ici gouverneur Arthur a besoin d'aide pour escorter son navire dans des eaux dangereuses ouais niveau de 414 avec 3 perroquets rouges là je sais pas si j'ai très envie d'y aller je dois dire le principe c'est de découper les bestioles pour se faire des freins quand on roque le style c'est la vie ah non mais surtout que bon je trouve que l'un des trucs qui est un peu dommage dans Monster Hunter du point de vue de la communauté c'est qu'il y a énormément de possibilités de de build et de personnalisation que tu peux faire dans Monster Hunter et les mecs ils se spécialisent tous les uns comme les autres ce que je trouve un peu grotesque je me rappelle un peu ces mecs dans les jeux de cartes à collectionner qui jouent tous le même deck plutôt que d'essayer de se créer quelque chose de fun et d'efficace et c'est pour ça qu'à chaque coup que tu vas faire Bahamut tu te fais retourner la gueule parce que t'as Johnny l'idiot avec ses doubles dagues qui veut faire masse dps mais qui est pas foutu d'esquiver une putain de comète et qui a 3 points de vie et 0 0 aptitude de soin c'est un grand classique bon généralement quand tu vois un mec double deck sur Bahamut t'économises tes potions c'est bon tu sais que le run va pas durer longtemps je sais pas ce que c'est qui vient d'exploser mais c'est pas spécialement rassurant putain il est stylé ton navire de pillage toi c'est quel style de bateau ça je me demande s'il y a davantage de bateau que ce qu'il propose dans le repère de base parce que son bateau à lui il ressemble pas enfin c'est peut-être un brique je sais pas il ressemble pas beaucoup à ce qu'il y avait à vendre du moins pas que j'ai l'impression du moins ouais c'est peut-être celui-là le brique j'en sais rien ok c'est une très mauvaise idée de s'infiltrer dans ce combat parce que le navire ennemi est extraordinairement puissant il m'a défoncé la gueule un truc de off merci au passage aux navires d'escorte et aux navires du trésor qui ont absolument aucun sens de l'orientation mais qui se sont mis suffisamment au travers du chemin du gros bateau de la marine royale là ce qui m'a permis de m'esquiver un poil cela étant dit j'ai l'impression qu'il est plus rapide que moi lui donc je pense que ça va être un problème je suis pas méga loin du repère des pirates je suis pas méga prêt non plus je crois qu'il est même significativement plus rapide que moi bon cela dit mes voiles étant dans un état relativement critique je suis pas vraiment étonné qu'il soit plus rapide une fois de plus essayer de se tokyo drifter à l'intérieur ils sont vraiment beaucoup moins doués que moi pour les virages et pourtant je suis pas spécialement doué pour les virages c'est juste eux qui sont vraiment pas doués et donc une fois de plus on peut pas s'arrêter en ville quand on a quelqu'un au cul le fort vous pourriez voilà s'il vous plaît interagir merci c'est quoi ce bateau qu'il a lui il se mange des il se mange des salves de psychopathes depuis tout à l'heure il en a rien à ce quoi il est vraiment passé au mauvais moment au mauvais endroit ok c'est bon ils l'ont coulé merci les mecs pourquoi les forts de la marine royale ils m'allument à 800 km moi et les forts de la ville pirate ils attendent que tu sois à 2 mètres de l'ennemi avant de tirer je vais évidemment essayer d'aller revendiquer ce loot avant qu'il disparaisse nice pourquoi se priver quelque part ordre de la marine royale ça me fait pas super rêver je veux dire voici les ordres officiels que nous avons trouvé sur le navire de la marine royale c'est un avis officiel de la cour des mers elle même un nouveau roi va être couronné selon les codes des mers le royaume ne peut pas rester trop longtemps sans souverain l'avis dit aussi que le deuxième héritier de la couronne a disparu et qu'on le recherche pour trahison on ne peut pas faire grand chose pour l'instant espérons que cette personne puisse échapper à la marine royale capitaine j'ai des nouvelles un navire de patrouille a aperçu Lucky ils m'ont vu comment exactement ils ont vu un connard sur un navire pirate et ils ont fait hé c'est l'héritier du roi je le reconnais à 800 km ce n'est pas tout capitaine Lucky commandait un navire qui arborait un pavillon de pirates ok lui le mec qui est très énervé avec son gant il a l'air d'être pas le premier membre de mon fan club mais il a pas l'air nécessairement d'être un traître j'ai l'impression c'est plus l'autre qui m'inquiète je dois dire vous allez vous devez acheter un nouveau navire les vrais capitaines pirates ont des bateaux pour toutes les occasions une flûte fera l'affaire c'est pas aussi agile qu'un slope mais c'est assez grand pour contenir la cargaison dont vous avez besoin vous pouvez en acheter un chez le charpentier ok ouais mais j'ai pas envie d'acheter une flûte mec il faut beaucoup d'or pour acheter le nouveau navire excellent déjà je vais aller faire une petite pause réparation parce que je me suis fait défoncer le cul nice nous sommes à 24 000 dollars donc il me manque seulement 6 000 dollars je vais y arriver à sélectionner l'équipage nice il me manque seulement 6 000 dollars pour arriver à mes fins ouais je pourrais évidemment mieux exploiter le marché et pas revendre les trucs à des endroits où ils les achètent pas cher mais bon pour les biens disons de la fluidité n'est-ce pas de notre progression sur le stream je vais m'abstenir je pourrais également vendre certains de mes kits de réparation mais j'en ai un peu 5 milliards et si je vends mes kits de réparation je peux éventuellement acheter le bateau tout de suite c'est quoi on va le faire c'est une fois de plus pas la meilleure des idées mais bon ah je peux pas acheter le brick parce qu'il est bloqué ok c'est fun ça c'est fun dis moi pourquoi il est bloqué exactement parce que je suis pas au bon endroit du scénario pour l'acheter ok donc ça c'est probablement le truc le plus débile que j'ai vu depuis le début du jeu si tu proposes une boutique comme ça qui est potentiellement ouverte dans un jeu où tu peux en plus faire ton succès de manière relativement libre parce que là je suis allé me faire mes 30 000 dollars en faisant des quêtes en pillant des navires en fuyant comme un pleutre devant la marine royale donc pourquoi est-ce que je peux pas acheter le navire à 30 000 dollars qui en plus m'est présenté dès le départ sans aucune condition supplémentaire donc pourquoi est-ce que je peux pas l'acheter quoi et puis surtout le menu bloqué point d'exclamation sans aucune explication ou justification de pourquoi est-ce qu'il est bloqué je trouve aussi que c'est c'est très intelligent tout ça et donc je peux je peux acheter celui-là par contre tu vois que j'ai absolument pas envie d'acheter c'est vraiment vraiment débile c'est vraiment très idiot ça parce qu'en plus dans les jeux de ce type en règle générale t'as toujours le côté spécialisation un peu des navires donc tu vas avoir le navire qui est pas très armé mais qui est très rapide le navire qui est un gros fion pour les commerciaux le navire qui a un milliard de canons mais qui est super mou du cul donc évidemment que tu veux laisser le joueur choisir le navire qu'il va préférer et choisir le navire qui va s'adapter le mieux à sa manière de jouer et pas l'obliger à passer dans ton catalogue de navire dans l'ordre entre guillemets déjà parce que l'ordre il a aucun sens mais en plus parce que ça ça force le joueur à obtenir un bateau qu'il a pas nécessairement envie d'utiliser et en plus de dépenser toute la fortune que j'avais mis de côté pour acheter un truc que je veux pas quoi ce qui est quand même extraordinairement stupide parce que c'est pareil du coup j'imagine qu'à terme ils vont te forcer d'acheter le galion alors que j'ai pas nécessairement envie d'acheter le galion parce que j'aime bien les navires rapides plus que les navires armés jusqu'aux dents donc ouais ça sur le plan mécanique je trouve ça très très idiot et en plus en complète opposition en complète pardon opposition avec la excellent choix ouais c'était pas vraiment un choix mec quand tu me laisses pas faire mon choix mais en plus je trouve que c'est en complète opposition avec le le concept du jeu ce menu radial c'est un un moment de bonheur de tous les instants il n'y a pas moyen de transférer tout le matos de mon navire numéro 1 au navire numéro 2 parce que j'ai pas vraiment l'intention de réutiliser le navire numéro 1 pour le moment quoi j'ai pas l'impression en plus je peux pas déséquiper ces trucs parce que je peux pas les virer si j'ai rien pour les remplacer donc ouais je vais pas avoir le choix d'utiliser l'équipement de base sur le nouveau navire ce qui est une fois de plus franchement débile parce que là pour le coup je vais me retrouver avec un navire tout neuf qu'il y a des canons qui vont probablement être plus pourris que ceux que j'ai aidé de base sur mon autre navire et j'ai perdu mon lance-flamme au passage aussi oui c'est très intelligent tout cela c'est très très intelligent ça tu vendais pas une aptitude pour flûte non pas bien qu'il y a une sur le chat qui dit sur mec warrior online j'ai toujours pris un malin plaisir à jouer les légers maintenant j'ai envie d'un jeu de mec pirate à perso sur mec warrior en règle générale je préfère les moyens ou les lourds sans être méga lourds genre le atlas c'est vraiment pas ma cam mais ça dépend j'aime bien les moyens en règle générale sur mec warrior je trouve que c'est un bon équilibre entre maniabilité robustesse et puissance de feu surtout que sur certains moyens tu peux quand même placer des armes assez destructrices genre sur le hunchback par exemple tu as un slot de taille relativement respectable qui te permet de faire pas mal de dégâts d'ailleurs en parlant de mec warrior il n'y a pas mec warrior 5 qui est censé arriver sur steam bientôt j'avais complètement zappé la sortie du jeu vu que c'était une exclusivité de l'epic game store mais maintenant qu'il arrive sur steam peut-être que j'y jetterai un coup d'oeil après j'avais cru j'avais cru comprendre qu'il était un peu pourri mais je ne sais pas si c'est vraiment le cas il me faut 160 de médicaments mec ça va me coûter une race ton truc il me semble que mec warrior 5 était censé sortir ce mois-ci je crois sur steam je dis pas de conneries c'est là une heure qui dit date de sortie prévue 27 mai ah encore putain c'est quoi tous ces jeux qui sortent le 27 mai mec faites un me chier je ne peux pas jouer à tout en même temps pas jouer à solesta à age of sigmar machin chouette mec warrior 5 et compagnie en même temps je ne sais pas si j'y jetterai un coup d'oeil mec warrior 5 ça dépendra de beaucoup de choses tu n'auras pas des médicaments toi mon gars si mais tu les vends chers les vends chers mais as-tu as-tu considéré le fait que j'en ai rien à foutre pour les jeunesses dogtrax qui dit age of sigmar stormground ça donne quoi ? bah écoute je te dirai ça jeudi c'est quoi je te montrerai ça jeudi même le billy bordel la priorité à droite il y a le sens que j'ai déjà fait des visual novels du style Steins Gate c'est vraiment pas ma cam les visual novels que ce soit sur le plan sur le plan mécanique que généralement sur le plan thématique alors t'es sérieux je suis trop loin de l'épave là ? et puis honnêtement les visual novels je trouve que c'est également vraiment pas des jeux qui se prêtent super bien à des streams en plus de pas être des trucs dont je suis spécialement fan les mouettes vous faites des bruits d'une autre dimension là c'est très étrange jungle soulchat qui dit même s'il y a des factions sympas dans sigmar globalement j'accroche pas au background du jeu ouais moi non plus mais on verra ce que le jeu donne d'un point de vue mécanique après oui je préfère je préfère Warhammer Fantasy à Age of Sigmar de très loin parce que je trouve que Age of Sigmar en voulant être trop proche de Warhammer 40 000 sur le plan thématique perd le côté terre à terre que pouvait avoir Warhammer Fantasy parce que c'est un truc que tu as également dans Warhammer 40 000 le fait que tout le monde est super spécial et super balèze et super incroyable et compagnie mais c'est un peu rééquilibré par la présence d'une faction telle que la garde impériale par exemple qui pour le coup est pas super rien du tout à part d'être super nombreux et je trouve que dans Age of Sigmar tu perds un peu ce degré de comparaison entre les surhommes qui parlent avec des des tirades shakespeariennes et des voix avec du reverb à donf et l'homme normal disons de l'univers et je trouve que ça nuit beaucoup à mon intérêt pour ce genre de choses François qui dit Age of Sigmar j'ai l'impression que c'est lisse ouais je trouve également le... la direction artistique faute d'un meilleur terme de leur univers un peu trop propre sur lui même leur mort vivant je les trouve trop propres sur eux ce qui est vraiment un peu triste alors que je trouvais une fois de plus que l'un des gros avantages de de Warhammer Fantasy de ce côté là était le côté très... très cradingue et pragmatique de la présentation de chacun disons Soleil du Nord qui dit le beau côté d'Age of Sigmar c'est d'avoir souvent de nouvelles figurines sur 40 000 c'est la tristesse je trouve ces derniers temps ouais enfin ça c'est... ça ça s'appelle Games Workshop veut te vendre quelque chose c'est euh... c'est un peu comme les mecs qui jouaient Eldar ou Tyranide sur... sur Warhammer 40 000 ils aimeraient bien avoir des nouvelles figurines aussi hein mais ça se vend moins donc euh... donc il y en a moins quoi putain mais mec je tourne à droite tourne à gauche bordel réfléchis euh... et quand Games Workshop veut te vendre quelque chose de spécifique ils vont te produire la chose en question pour que tu l'achètes donc euh... de ce point de vue là c'est pas autant lié à la franchise que lié au modèle économique de Games Workshop qui quelque part se justifie complètement hein je comprends pourquoi ils veulent produire des nouvelles figurines pour euh... leur franchise et leur faction qui se vendent le plus mais c'est vrai que quand t'es fan d'un truc qui est euh... un peu plus niche et un peu moins populaire bah... tu te trimbales avec tes figurines qui datent de 1972 et tu fais un peu de la peine à côté des... des nouveaux primaris et compagnie quoi c'est un peu le problème oh le navire militaire de niveau 20 là je... je dois avouer que je suis pas méga fan ok il me faut encore 40 de médicaments et toi t'es toujours dans le coin et j'ai un navire qui est désormais très lent donc ça va être très fun tout ça d'accord avec ce qu'il dit il me semble qu'il y a de nouveaux orques qui vont sortir ouais ils ont montré quelques nouvelles figurines euh... euh... pour les orques de Warhammer 40 000 qui sont plutôt euh... pas mal ça va me foutre la peine ouais... alors là le problème c'est qu'eux ils vont pas lui tirer dessus contrairement euh... contrairement aux villes pirates ce qui est... ce qui est un souci ma foi... je sais pas si je vais pouvoir le... le semer lui honnêtement vu qu'on m'a forcé à acheter un bateau qui... avance pas vite et j'ai l'impression que la méthode si tu veux semer les ennemis dans ce jeu c'est de prendre des virages serrés hein... ils ont pas l'air d'être très doué pour négocier les virages... ça va je remercie beaucoup à Floyd Nexus sur le chat de t'être abonné avec ton Twitch Prime très généreux de ta part ouais... l'autre derrière là j'ai pris... j'ai pris un... j'ai pris un virage il est perdu désormais grandiose félicitations euh... capitaine de merde ok... qu'est-ce que tu vends de beau toi ? est-ce que tu vends des médicaments ? oui ! ok... nice rejoins madame Grace, madame Grace elle est à l'autre bout de l'univers bah écoute madame Grace j'ai une mauvaise nouvelle pour toi c'est que je vais pas te rejoindre car c'est... c'est l'heure de... de s'arrêter sur King of Seas honnêtement j'ai beau accrocher au contexte, j'ai beau accrocher au... au concept, je trouve qu'ils ont fait beaucoup trop d'erreurs de design et des choix d'interfaces absolument inexplicables dans ce jeu pour que je puisse vous le recommander bien le délire de la carte qui se met pas à jour quand tu visites les villes c'est complètement stupide euh... l'interface radial dans les menus des boutiques et compagnie c'est complètement stupide la structure du jeu qui est à moitié libre mais te force à suivre les choses dans l'ordre qui t'est imposé c'est complètement stupide et probablement un moyen déguisé d'essayer de masquer le fait qu'il y a pas beaucoup de contenu dans le jeu parce que j'ai l'impression que les bateaux qu'on peut voir dans la boutique sont littéralement tous les bateaux qu'on va pouvoir voir dans le jeu euh... le système de combat il fonctionne mais il est pas spécialement complexe visiblement il y a potentiellement des abordages que tu peux voir plus tard mais il faut avoir la bonne aptitude pour ce que je trouve une fois le plus complètement idiot pour un jeu à thématique pirate hein le délire de l'abordage c'est quand même un peu la base dans ce genre d'univers donc le fait qu'il te... le fait que t'aies besoin d'une aptitude qui en plus je sais même pas où est-ce que tu vas la trouver et est-ce qu'elle va être compatible avec tous les navires et est-ce qu'elle va coûter une fortune ou pas et tout ça je trouve que c'est vraiment pas malin du tout une fois de plus comme concept donc ouais je suis pas super emballé par King of Seas c'est dommage parce que j'aime bien les jeux de ce genre j'aime beaucoup Sid Meier's Pirate comme je l'ai dit Pirate of the Burning Sea malgré le fait qu'il était bourré de défauts était un jeu sur lequel j'avais quand même passé beaucoup de temps parce qu'une fois de plus j'aimais bien la thématique et j'aimais bien le délire des combats entre navires mais je suis vraiment pas vendu sur ce jeu donc je vous recommande pas King of Seas pardon parce que je dois avouer qu'au bout de trois heures de jeu là j'ai pas spécialement envie de passer davantage de temps dessus donc ouais on va s'arrêter là pour aujourd'hui sur King of Seas et sur le stream comme d'habitude je vous remercie d'être passé pendant ces quelques heures pour découvrir le jeu en ma compagnie on aura l'occasion de se retrouver tout au long de cette semaine pour davantage de stream sur davantage de jeux donc comme je l'ai dit en début de stream je jouerai probablement pas à Solasta le jour de sa sortie Solasta sort jeudi pour les gens qui le sauraient pas mais ouais je jouerai probablement pas à Solasta le jour de sa sortie parce que je pense que je vais plutôt le streamer dimanche parce que le dimanche je peux davantage faire des heures sup sur mon stream et je pense que pour Solasta ça va très probablement être nécessaire donc je pense qu'on fera Solasta dimanche et jeudi on jettera probablement un petit coup d'oeil sur Age of Sigmar Stormground je pense et peut-être autre chose si on a le temps mais on verra évidemment ce que ça donne voilà merci à tous d'être passé je vous souhaite une excellente fin de soirée merci à Djergal d'avoir offert un abonnement à Idil Morgul qui est visiblement très déçu par le jeu qu'elle voulait acheter mais c'est pas grave hein au moins je t'ai fait économiser de l'argent c'est toujours ça de prix ciao tout le monde